Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Pauline Légiot. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oula, bien sûr, je vais essayer. Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai créé une boîte qui s'appelle Gemio, qui est une marque de joaillerie et donc certains ont peut-être vu un petit charreau se balader dans Paris notamment. On essaye maintenant d'aller envahir la province, mais on est encore beaucoup à Paris malheureusement. Je suis entrepreneur, j'adore ce que je fais et je fais du kitesurf, du ski. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Crème de la Crème et je suis surtout très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravi également. Alors, beaucoup, beaucoup d'activités, tu l'as dit dans ta présentation. Donc, je ne crois pas avoir entendu, enfin, je la connais, je ne suis pas sûre que tu as cité Gemio, donc la marque que tu as cofondée. Tu vois, je suis vraiment très mauvaise en pub parce que franchement, dans mon intro, je ne cite même pas ma marque. Et quelle fierté, quel succès, ça date de quand Gemio ? Alors, on a créé la boîte, donc j'ai créé avec mon mari et mon beau-frère, donc le frère de mon mari en 2011. Donc, ça va avoir 7 ans là quand même, ça ne me rajeunit pas tout ça. En 2011, alors ton beau-frère et ton mari. C'était un peu familial, ce n'était pas prévu, franchement, on ne s'était pas dit qu'on allait créer une boîte ensemble, mais c'est arrivé comme ça. Enfin, l'histoire, tu la connais peut-être, c'est que je me suis fiancée avec mon copain de l'époque et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de bijoux de famille, qu'on ne savait pas du tout où aller, que c'était compliqué. On s'est dit, tiens, on va aller rêver un peu. Donc, on a été voir toutes les grandes maisons, notamment Place Vendôme, juste pour aller voir un peu ce qui se faisait et on s'est rendu compte que l'expérience, en fait, elle était super intimidante, que tout était ultra cher. C'était magnifique, évidemment, mais ce n'était pas du tout l'expérience telle qu'on aurait aimé la voir, c'est-à-dire un moment un peu complice, tu vois, où on allait juste découvrir un nouvel univers ensemble parce qu'on est un peu comme ça. On aime bien faire un peu des trucs ensemble, ce qui peut paraître normal pour un couple. Et donc, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, il y a peut-être une opportunité. On a été voir ce que faisaient les jouets de quartier. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un vrai trou, si tu veux, dans le marché entre le très, très haut de gamme et ensuite, les grandes enseignes, style, exactement, tu vois, l'histoire d'or, tétiore et tout, qui sont très bien et qui apportent un service aussi parce que ça apporte des bijoux pas chers. Mais après, nous, on s'était dit sur un segment de qualité plus haut de gamme, fabrication française, etc., c'est tout de suite très, très cher ou autrement, c'est super fragmenté. Ça va être des joailliers de quartier, tu vois, mais tu ne sais pas quelle sauce tu vas être mangée, c'est un peu vieillissant. Et donc, on s'est dit, il y a probablement une opportunité dans ce secteur. Honnêtement, on était un peu tarés parce que, juste, on ne connaissait rien, la joaillerie, on ne venait pas de ce secteur et on n'avait jamais bossé ensemble. En plus, en étant un peu familial comme ça, donc on a un peu mis tous les oeufs dans le même panier. On a fait un grand mix et on s'est dit, est-ce que ça va marcher ? Et bon, on s'est beaucoup accroché pendant sept ans, donc ça marche. Mais c'est vrai que, quand j'y pense, c'est un peu fou. Oui, c'est vraiment dingue parce que, alors, tous les ingrédients sont dingues parce que vous ne venez pas du sérail. Le côté familial aussi est un peu spécifique parce que, alors, ton mari est un peu au milieu entre son frère et sa femme. Oui, alors, je pense que pour lui, c'est le plus dure, franchement. Mais c'est marrant parce que, moi, j'ai vachement de personnes qui me posent des questions. Je pense que ça t'étitie beaucoup de monde. Comme toi, pardon, aussi. Je veux dire, ton mari, tu le choisis, ton beau-frère, tu le dis. Oui, je m'entends bien avec lui, mais les réunions de famille doivent être assez fun. Écoute, c'est l'enfer, difficilement. Bon, on s'est un peu mis des règles, d'ailleurs, assez tôt parce que sinon, c'était insupportable. Tu vois, tu prends le métro le matin, tu prends le bus. Dès, en fait, que tu te réveilles, tu peux parler de boulot. Il y a un moment donné où, en fait, il faut dire stop parce que sinon, tu ne t'arrêtes jamais et donc, même en plus, tes dîners deviennent des dîners de boulot, tes petits déjeuners deviennent des petits déjeuners de boulot, enfin, tu ne t'arrêtes jamais et donc, on a mis un peu des règles. Mais tu adores ça aussi, donc tu es content de le faire, tu vois. Mais tu te mets des règles pour ne pas en parler, mais tu y penses ? Bah, non. Enfin, en fait, on essaie quand même de créer des activités ou des règles pour faire d'autres choses et que ça ne soit pas forcément lié uniquement au boulot. Donc, tu vois, on va faire des vacances où on ne part pas, évidemment, avec des potes entrepreneurs. On essaie de faire des vacances avec des gens, justement, qui ne vont pas du tout nous parler de boulot. Quand on est en famille, de temps en temps, on essaie justement de demander à nos parents de ne pas nous demander comment ça s'est passé aujourd'hui au boulot et si ça marche, si ça ne marche pas et qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, en fait, tu ne fais que ressasser ces choses-là. Donc, on essaie de se créer des petites règles, mais ce n'est pas facile de respecter. Et donc, du coup, je te vois avec une alliance, une bague de fiançailles ? Alors, je ne l'ai pas mise, tu vois, ma bague de fiançailles aujourd'hui, mais j'ai mon alliance Pénélope de chez Gémeo, la bague Ariane Pavé, qui est un peu l'un de nos best-sellers. D'accord. Et ouais, ouais, je porte évidemment nos bijoux, bien évidemment. Mais ton alliance, tu as fini par l'acheter où, alors ? Ben, chez moi. C'est vrai ? Je l'ai créé. C'est vrai ? Bien sûr. Ben, ouais, c'est ça l'histoire. Du coup, j'ai mis un peu de temps. D'ailleurs, on a mis quasiment deux ans à se marier, en réalité, parce que quand on devait se marier, on a eu cette idée. Et franchement, on était complètement inconscient, on ne se rendait pas compte, si tu veux, qu'en fait, juste créer une marque de joaillerie, enfin, les gens mettent 200 ans, en fait. Tu as attendu d'avoir ta propre alliance pour te marier, donc ça t'a pris deux ans. Exactement, donc ça m'a pris deux ans, complètement. Mais bon, je suis ravie, parce que du coup, non seulement, si tu veux, la bague maintenant est associée non seulement à l'amour, à notre histoire, etc., mais en plus à notre boîte et à tout ce qu'on a fait ensemble, et même notre couple a évolué depuis qu'on a créé la boîte ensemble, parce qu'on se connaît encore bien davantage. Donc, je suis plutôt contente d'avoir attendu la patience et la mère de toutes les vertus, mais voilà, il ne fallait pas être pressé. D'accord, et du coup, vous avez fondé ça en 2011 directement, vous êtes mariée du coup en 2013 ? Exactement. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passera quand vous aurez des enfants ? Quelle idée vous allez avoir ? Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. C'est ça. D'accord, alors on va faire un grand retour en arrière. Tu viens d'où, toi, Pauline ? Alors, je suis née à Paris. J'ai des parents qui sont des gens que j'admire beaucoup, qui sont très différents l'un de l'autre. Mon père est entrepreneur, en fait. C'est un homme, je ne l'ai pas trop raconté, mais qui est quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'études. Il a quitté sa maison quand il avait 16 ans. Il a fait tous les métiers comme les entrepreneurs à l'époque. Il a vendu des bas, il a vendu des trousseaux. Tu vois, vraiment l'entrepreneur qui se crée lui-même et il a fini par travailler dans l'immobilier. D'accord. En fait, il a fini par faire sa carrière dans l'immobilier, a rencontré ma mère, est tombée très amoureuse de ma mère et ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Et c'est un bel exemple pour moi. Et ma maman est quelqu'un de formidable parce que c'est une immense créative qui croit dur comme fer en ses idées et qui a une source sincèrement d'énergie qui est juste hallucinante. Et donc, en fait, le mix des deux m'a toujours beaucoup, beaucoup inspirée. Ta mère bosse ou elle bossait ? Elle a pas bossé pendant une période. Ensuite, elle était consultante en art contemporain. D'accord. Comme elle avait beaucoup de goût et qu'elle a toujours été passionnée par l'art contemporain, en fait, elle avait fait des études à l'école du Louvre. Du coup, elle conseillait un peu des hommes d'affaires, des personnes qui voulaient acheter des pièces d'art contemporain. Et ensuite, maintenant, elle s'est complètement reconvertie à l'âge de 40, 45 ans. Et maintenant, elle est architecte paysagiste. Donc, elle a repris ses études, son baluchon et tout. Et donc, voilà, quand je te disais, non seulement c'est une créative, mais c'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais peur, tu vois, de se remettre en cause et de recommencer. Enfin, vraiment, c'est une grande inspiration pour moi en termes de capacité de travail et de volonté. Mon père, mon père aussi, bien sûr, mais finalement, mon père, c'est plus quelqu'un qui juste n'a pas eu le choix et en fait, qui a bossé comme un fou toute sa vie depuis qu'il a 16 ans. Et je pense qu'il aime ça, mais ma mère, elle aime vraiment ça. Elle aime vraiment ça. Elle aime créer, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, tu les suis un peu aujourd'hui. Enfin, à cette époque-là, tu les regardes. Et c'était une inspiration pour toi en termes de direction. Tu disais, je veux aller dans l'art contemporain, je veux être entrepreneur en regardant ton père. Ouais, alors franchement, je vais être honnête. Je pense que je peux se rationaliser un petit peu aussi. Et maintenant, je m'en rends compte sur le coup, quand tu as 14 ans, tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Tu es un peu paumée. Je pense que j'étais comme nous tous à cette époque. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je les admirais beaucoup. Après, c'est des personnalités très, très fortes. Et donc, ce n'était pas facile aussi de trouver ma place. Ma sœur aussi a une personnalité forte. Et j'étais un peu, je ne dirais pas, j'ai eu souvent la sensation d'être un peu la cinquième roue du carrosse parce que j'étais peut-être plus discrète. Tu vois, je suis quand même, je n'ai peut-être pas l'air comme ça, mais d'un naturel relativement réservé, en fait. Et du coup, ce n'était pas simple pour moi de m'imposer. Et je pense que j'ai aussi essayé de trouver ma voix qui était une voix différente des leurs. Et donc, en fait, j'ai commencé par juste essayer d'exister, concrètement, comme beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, c'est la plus exposée de la famille, quand même. Tout à fait. Tu as pris ta remanche. Ouais, enfin, ce n'est pas forcément ce que je voulais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je voulais prouver que j'étais capable de faire des choses toute seule et différentes. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé parce que du coup, moi, j'ai fait des études littéraires. Donc, mes parents, comme je t'ai dit, l'un comme l'autre n'ont pas fait d'études. Ma sœur a fait des études de commerce, mais tu vois, sans plus. Et je pense que ce n'était pas forcément... Elle n'adorait pas ça et elle voulait travailler assez vite, tu vois. Et moi, en fait, je me suis plongée, notamment un peu par pression familiale, parce que justement, quand mes parents ont vu que ça commençait à marcher à l'école, ils se sont dit, tiens, trop bien. Il y en a une qui va pouvoir faire de grandes études. En plus, c'est rassurant parce que du coup, ça veut dire qu'elle va trouver un job facilement. Ça veut dire que ça va pouvoir être des jobs en plus qui sont pérennes, tu vois, où il n'y a pas vraiment de souci derrière. Et donc, je me suis lancée dans les études derrière et je suis rentrée à Normalsup. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, tu baignais dans ce... J'ai récemment, dans un tout récent épisode, dialogué avec Romain Dessal, qui est le patron de Time to Sign up, qui me racontait un peu ce... Ah bah, je l'écouterais bien, celui-là. Vas-y, vas-y, je te le recommande. Qui me raconte un peu ce côté rive gauche, intello, Sciences Po, Ena, Normalsup, etc. Donc, toi, tu as débarqué un peu là-dedans sans venir du serail, c'est ça ? En fait, ce qui était particulier, si tu veux, c'est que je pense que j'étais... Enfin, pour le... Je ne suis pas politisée comme personne, mais clairement, quand on rentre dans ce genre d'école, souvent, les gens sont politisés. Et justement, je pense que je faisais partie des rares personnes qui n'avaient pas d'intérêt pour ça et qui étaient un peu un ovni parce que moi, j'aimais faire la fête. Même pas tant que ça, mais j'estime que j'étais plutôt saine, en fait, dans ma tête et que j'aimais faire du sport, j'avais des amis. Et en fait, sincèrement, quand tu départs, qu'à Normalsup, ce n'est pas pour faire des caricatures, mais je pense qu'il y a aussi un peu un côté, tu te... Comment dire ? Tu t'essayes un peu de tout intellectualiser, t'essayes en permanence de montrer que tu es le prochain Sartre, tu vois, et du coup... Tu es au-dessus de la mêlée. Exactement. Tu es censé être malheureux. Tu te prends la tête sur tout. Et en fait, du coup, malheureusement, ça m'a un peu joué des tours parce que je pense que je suis un peu tombée dedans aussi, mais en fait, je n'étais pas du tout comme ça. Et quand je dis que je suis tombée dedans, c'est que je pense que je me... En fait, je suis devenue un peu malheureuse parce que je n'étais pas du tout faite pour les études Normalsup et surtout pour les carrières qui mènent à Normalsup, même si c'est une très bonne école et que j'ai appris plein de choses. Mais ça nécessite, en fait, de devenir chercheur ou enseignant. Et en fait, ce n'était vraiment pas fait pour moi, mais je m'en suis rendu compte tard. Donc, ça pour dire que oui, je ne venais pas forcément, en tout cas, de ce milieu-là. Souvent, c'est des personnes qui sont des intellectuels de gauche, comme tu dis, qui sont fils de prof, d'instituteurs, souvent des anciens normaliens, il y en a énormément. Et moi, honnêtement, ce n'était pas du tout le cas, quoi. Donc, ouais, ce n'était pas si simple comme période. Après, je me suis fait des super amis quand même. Tu n'étais pas à l'écart, quoi. Je n'étais pas à l'écart. Enfin, j'étais quand même un peu à l'écart. Tu n'étais pas en plein dedans, en tout cas. Non, je n'étais pas en plein dedans, il faut être clair. Je n'étais pas en plein dedans. Mais par contre, j'ai trouvé mon compte parce que j'ai trouvé quelques personnes que j'ai vraiment adorées. J'ai trouvé que les profs étaient formidables. Et puis surtout, j'ai quand même appris plein de choses au niveau du travail, notamment. Tu vois, mine de rien, pour rentrer à Normal Sub, j'ai bossé comme une malade. Enfin, vraiment. Là, on parle vraiment de serious business parce que je crois que... J'en ai perdu la santé. Enfin, sincèrement. C'est l'un des plus compliqués de France, je crois. C'est réputé. En fait, il y a 36 personnes qui rentrent par France, tu veux, sur des milliers d'inscrits. Donc, c'est l'enfer. Et ce n'est pas que c'est les gens forcément les plus intelligents qui rentrent. Parce que franchement, je connais plein de gens brillants qui ne sont pas rentrés. Mais c'est juste qu'il faut comprendre ce qui t'est demandé. Et il faut savoir l'exécuter parfaitement. Donc, c'est vraiment... Il y a un enjeu de travail, en fait, et de compréhension de ce qui t'est demandé. C'est ce que décrivent souvent ce qu'on appelle... J'ai vu ce terme qui t'était attribué, mais les bêtes de concours. C'est-à-dire qu'il faut comprendre plutôt comment le concours fonctionne que le... Et toi, t'en as fait plusieurs, le concours. Oui, malheureusement. Le mot bête de concours, malheureusement, correspond bien. Mais c'est terrible parce que quand j'y pense, quelle perte de temps ? Enfin, perte de temps, non, tu vois, je ne regrette pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être très pas snob en disant ça. Mais en fait, je le faisais pour les mauvaises raisons. C'est que je le faisais... Tu sais, il y a quand même un prestige. Mes parents n'avaient pas fait d'études. Donc, en fait, j'étais tellement fière quand j'ai réussi à faire un concours. Et puis, même pour moi, j'avais l'impression d'exister. Et puis, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, il y a un côté un peu fuite en avant en plus. Parce que du coup, tu as une deadline. Tu as un objectif. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne sais même pas à quoi ça va servir. Mais tu le fais parce qu'en fait, on me dit que c'est bien. Et en fait, j'étais vraiment typiquement là-dedans. Mais il y a quand même... Alors, je ne pense pas que tu aies de regrets non plus. Non, non, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Mais il y a quand même un truc qui est génial une fois que tu as coché cette case. C'est que, mine de rien, à tort ou à raison. Et probablement un peu à tort, mais aussi un peu à raison. Quand tu as réussi ces concours. En plus, tu es passé après par HEC, je crois. Et il y a un moment où tu es mis dans une case. Oui, clairement. Et où les portes s'ouvrent plus facilement. Alors, je vais te raconter une histoire que je crois que je n'ai jamais racontée. Mais oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais du coup, c'est une case. Donc, ça t'enferme aussi. Et tu vois, moi, quand j'ai postulé pour mon premier job en start-up... Tu me vois marrer, pardon. Mais parce que, excuse-moi, tu vas revenir là-dessus. Mais j'ai récemment eu un champion olympique sur ce podcast. Pardon, du coup, ça se... Et Vincent Defrane. Et qui me dit que le titre de champion olympique l'a enfermé. Et quelque part, il t'explique que quand il se présente à quelqu'un, il ne dit pas qu'il est champion olympique. Parce que sinon, on ne parle que de ça pendant une année. Oui, non, mais c'est... Je comprends. Enfin, une fois, je n'ai pas envie de faire pauvre petite fille qui a réussi les concours. Tu vois, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mais quand même, je pense qu'il a... Enfin, en tout cas, je le rejoins là-dessus et je sais, c'est un problème, entre guillemets, de riche. Mais quand tu rentres dans cette case, donc je rentre ensuite à HEC, donc tu vois, double case. Et là, je me dis, non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est l'entreprenariat. Je pourrais te raconter comment je suis arrivée à ce cheminement. Mais en gros, je me dis ça, ce que je veux faire. Le truc, c'est que je n'ai aucune expérience. Je n'y connais rien. Je n'ai jamais bossé dans une boîte de ma vie. Et je me dis, il faut quand même que j'ai une première expérience entrepreneuriale. Et donc, je postule dans plein de startups. Le fait que sur mon CV, il y ait marqué normal sup HEC, les gens se sont dit prise de tête. Elle ne va pas du tout être opérationnelle. Elle va être dans des hautes sphères. Elle va vouloir faire de la stratégie. On a dessus le stagiaire qui dit, merci, je vais faire de la stratégie pour toi, tu vois. Et en fait, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt là en me disant, je vais mettre les mains dans le cambouis. S'il faut que je sorte les poubelles, je sors les poubelles. Je veux juste apprendre réellement ce que c'est. Et donc, j'ai réussi finalement à convaincre. Mais je t'assure, sur le coup, en fait, pour ce type de job, c'était plutôt un désavantage. Parce que les gens se disaient, non, mais ce n'est pas du tout fait pour elle. Il y a des biais après, mais qu'il faut être capable de surpasser. Moi, j'ai un associé à Londres qui est Louis Dumoulin, que je cite avec plaisir, qui est un Sciences Po et qui avait une tendance très littéraire au début sur beaucoup de choses, même dans la manière d'écrire les emails aux collaborateurs, aux clients. Mais comme c'est quelqu'un d'intelligent qui comprend vite, finalement, il faut voir ce côté-là plutôt de la personne. C'est-à-dire, il évolue, c'est quelqu'un qui écoute, on échange, il nous fait progresser, il progresse en même temps. C'est fantastique. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, oula, un Sciences Po, un énarque, un normalien. Mais je comprends, je comprends. Bon, après, c'est un avantage aussi. Je n'ai pas le nier, mais... Mais tu vois, j'ai eu cette semaine un contact avec Marc, qui m'a contacté grâce à ce podcast, Génération Do It Yourself, qui est normalien. D'accord. Et qui me dit, écoute, on pourrait écrire un bouquin. C'est marrant. Et je veux dire, quand tu vois un normalien, tu as un tampon. Oui, oui, c'est sûr. Tout de suite, quand tu vois, je l'ai appelé sans savoir tout ça. En l'appelant, je regarde son LinkedIn et je vois tout ça. Et je me dis, oui, quelque part... Il ne va pas faire de faute d'orthographe. Il va pas faire de crédibilité importante, oui, oui, a priori. Encore que moi, je ne suis pas très faute d'orthographe. C'est vrai. Oui, mais attends, ça, Romain Dessal m'a dit ça aussi, mais pas très forte. Ça veut dire que tu fais une faute de temps en temps. Non, je ne suis pas excellente. Tu vois, typiquement, ça fait partie des trucs où quand j'ai compris que pour rentrer à NormalSup, il ne fallait faire strictement aucune faute, j'ai dû prendre un Becherel et faire gaffe, parce que moi, je n'étais pas très bonne en orthographe. Mais j'ai dû bosser pour ça. C'est bête, mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas que des gens qui sont absolument brillants qui rentrent à NormalSup. Et ça te donne quoi, tout ça, aujourd'hui, au quotidien ? Tu bosses mieux ? Je veux dire, est-ce que le fait d'avoir bossé beaucoup, ça t'a appris à être plus efficace sur une heure de travail, par exemple ? Alors, je dirais que déjà, ça m'a appris à apprendre, parce qu'en fait, tu es censé ingurgiter un nombre d'informations qui est juste colossal, d'autant plus que le concours que j'ai passé, moi, c'est un concours où chaque année, le programme change. Donc, ça veut dire que tu repars de zéro, tu es censé tout apprendre, si tu veux, sur un domaine très précis. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris à m'organiser pour apprendre, parce qu'en fait, ce n'est pas en relisant 15 fois un texte que tu l'apprends par cœur, tu vois. Et donc, je me suis créé des méthodes de fichage, de temps aussi, que j'affectais à différentes tâches, d'organisation, donc créer des plannings. Enfin, vraiment, en fait, si tu veux, comme tu es laissé un peu seul, finalement, et surtout les études littéraires, tu es très, très peu encadré. Mais ces méthodes, tu les as laissées derrière, maintenant ? Alors, je n'ai pas forcément besoin, tu vois, de ficher des bouquins, ce genre de choses, mais en fait, je pense que ça reste quand même dans un coin de ma tête comme des méthodologies, tu vois, d'efficacité d'organisation du travail. Donc, ça, c'est sûr que je l'utilise encore un petit peu. Il y a autre chose aussi que je pense que j'utilise pas mal, c'est toujours me poser la question de quand je parle ou quand, enfin, pas quand je parle, là, tu vois, avec toi, mais par exemple, quand j'écris un communiqué de presse, quand je prépare une réunion, toujours me poser la question de à qui je m'adresse, quel message que je veux faire passer, quels sont les objectifs. Bref, ça, c'est ce que je te disais sur le concours, en fait, j'ai compris, en fait, à qui, enfin, ce que je devais dire et quel était le contenu que je devais donner. Bah, un peu de la même manière, quand je fais une tâche, j'essaye de pas me jeter dedans tout de suite sans avoir pris un minimum de recul et de m'être posé des questions, en fait, un peu who, when, why, pour le faire bien, quoi. Ce qui est vraiment la base dans ta typologie de métier, mais que ce soit dans la manière dont tu parles, alors, toi, en public, mais sur tes affiches, tes publicités, des magasins, des vendeurs, des savoirs à qui tu t'adresses, souvent, on a une tendance à comment tu t'adresses, qu'est-ce que tu leur dis, quel est ton message, quel est le positionnement que tu as. Mais du coup, tu as vu tout ça, toi, après, HEC, tu as fait un cycle de deux ans, du coup ? Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé... J'ai un nombre d'HEC sur ce podcast, je ne fais pas exprès, mais... Je suis désolée pour toi, en plus, tu sais ce qu'on dit des HEC. Qu'est-ce qu'on dit des HEC ? Je ne le dirai pas pour que ton podcast reste poétiquement correct, mais... Non, 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 mais c'est surprenant parce que je ne veux surtout pas être élitiste et... Mais c'est une école qui... Enfin, alors, je sais que tu invites beaucoup d'entrepreneurs aussi, donc c'est quand même une école qui a été l'une des premières à pousser énormément l'entrepreneuriat. Enfin, le motto d'HEC, c'est apprendre à oser. Moi, en plus, j'ai fait la majeure HEC entrepreneur. J'imagine que tu as interviewé pas mal de personnes qui ont fait cette majeure. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est l'un des endroits en France, je dirais, les plus réputés, tu vois, pour... Alors, je ne sais pas si on peut apprendre à être entrepreneur, mais en tout cas, pour te former, te donner quelques clés, tu vois. Te tabler, oui, un peu. Et donc, bon, moi, j'ai fait normal dessus, j'étais malheureuse comme les pierres. Je comprends que je ne veux pas devenir enseignante ou chercheuse parce que m'enfermer dans une bibliothèque pendant 10 heures par jour, pendant 12 ans, ce n'est pas ce que je veux faire. Et sincèrement, il faut saluer, en fait, les gens qui le font parce que c'est une vraie, vraie vocation et c'est un vrai... Enfin, c'est très, très difficile. Moi, j'ai plein d'amis qui sont devenus profs et honnêtement, je les admire beaucoup, beaucoup pour ça. Donc, je sais que ce n'est pas fait pour moi et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et donc, comme tu as compris, j'étais un peu dans une phase où je suivais notamment les conseils de mes parents qui me disaient, fais des études, c'est bien, c'est sécurité de l'emploi, etc. Parce qu'en plus, Normale Sup, tu es fonctionnaire quand même. Et donc, je me dis, bon, je dois des années à l'État, je vais continuer dans cette voie et donc, je tente l'ENA. Donc, tu vois, après le succès incroyable pour mon père d'être en train de Normale Sup, il se dit, mais la gloire ultime pour lui qui a à peine son bac, tu vois, c'est que sa fille fasse l'ENA. Et donc, je passe le concours, je suis admissible. Et en gros, je me suis fait pas mal rouster le jour du Grand Oral qui est un événement assez incroyable. Quand on y pense, c'est en gros, tu as six personnes devant toi et tu fais un entretien de personnalité pendant 45 minutes où les gens te demandent un peu pourquoi tu veux rentrer à l'ENA. Et ce n'est pas des questions techniques, tu vois. C'est vraiment quel bouquin tu as aimé, quel est le dernier film que tu as vu. Enfin, ils essayent d'apprendre à te connaître. Et ce qui est très, très drôle, c'est que sur le coup, j'ai eu l'impression réellement que ça s'était bien passé. Et en fait, parce qu'en plus, c'est public. C'est-à-dire que tu as 30 personnes derrière toi qui t'écoutent et qui prennent des notes, etc. Donc, c'est quand même, ça te met un petit peu la pression. Et donc, je sors de là, tout le monde me dit trop bien, ils ont été hyper sympas avec toi. Vraiment, ça s'est bien passé et tout. Et en fait, évidemment, les résultats tombent et je me suis fait massacrer. Et ce qui est drôle, c'est que sur le coup, bien évidemment, ça a été terrible parce que ça faisait quand même deux ans que je bossais là-dessus, que j'ai eu l'impression en fait que mes études à Normalsup plus ces années de préparation à l'ENA, en fait, ce sont des années perdues. Et qu'en fait, j'ai une note qui est tellement mauvaise, donc un 2 sur 20, que en gros, ça veut dire que c'est rédhibitoire. Enfin, tu vois, que vraiment, ils ne veulent pas de moi. Et donc, je me dis, mais sincèrement, ça fait 7 ans que je gâche ma vie. J'ai perdu ces 7 années de ma vie. C'est ton premier échec. C'est mon premier gros échec, ouais. C'est mon premier échec. Et c'est vrai que je pense que c'est hyper important d'en vivre parce que ça met quand même un énorme coup. Et donc, ça a été une période de dépression, concrètement, où en plus, mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari, était aux États-Unis. Donc, j'étais un peu seule. Je me suis complètement enfermée sur moi-même. Enfin, ça a été une période de gros doutes. Mais comme souvent les échecs, mine de rien, au bout d'un moment, tu es un peu obligé de rebondir et surtout, tu es obligé un petit peu de réfléchir. Et moi, ça m'a forcé vraiment à faire un travail d'introspection que je n'avais pas fait depuis que j'étais née. Je te dis, moi, j'étais vraiment typiquement la petite fille sage qui suivait en fait ce que ses parents lui disaient de faire et qui arrivait plutôt bien. Donc, tout le monde était content et on ne se posait pas trop de questions. Et en fait, là, premier gros échec. Donc, en fait, je me pose des questions et je me dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Et je me suis rendu compte que non. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'animait, c'était le risque, l'aventure, l'entrepreneuriat. Quand je regardais mes copains dans Malsup, mais c'était l'inverse de moi. Ta première rébellion, en fait, c'était de dire à tes parents, je vais à HEC. Exactement. J'ai fait une crise de adolescence très tardive, tu vois. J'aimerais bien que mes enfants se rebellent en me disant que je vais à HEC. C'est peut-être pas... J'avoue que j'ai un peu honte de cette histoire parce que franchement, ça fait vraiment la fille quand même. Non, 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 mais c'est intéressant parce que je pense qu'en recontextualisant tout ça, il se trouve que Romain s'est fait de sale, dont je parlais tout à l'heure, s'est fait ramasser aussi big time, je crois, au Grand Oral. Et c'était dur pour lui aussi, je crois. Mais j'imagine, peut-être à tort, mais que quand tu passes de normal à HEC, c'est quand même un peu, je sais pas, c'est pas le caniveau, j'exagère un peu. Non, mais c'est ce que tout le monde pense. Je vais te dire un truc. Moi, je dirais pas que j'ai jamais autant appris qu'à HEC, mais j'ai adoré mes années à HEC. Oui, mais par rapport aux autres, je dis pas que t'as pas adoré après, évidemment, t'es devenue entrepreneur, etc. Mais j'ai un peu l'impression que c'est de salir les mains quand même, tu vois. Eh bien, écoute, alors, je fais pas de pub pour HEC, j'ai pas de lien avec qui que ce soit, mais HEC ou n'importe quelle autre école de commerce, moi, si tu veux, dans Malsup, j'ai appris énormément en y allant. Une fois que j'y étais, j'ai rencontré des gens brillants. OK, mais en fait, au final, tout ce que j'avais à apprendre, je l'avais déjà appris en prépa. J'ai pas appris beaucoup plus que ça une fois que j'y étais. En revanche, HEC, quand j'ai débarqué là, mais vraiment, ça a été un monde qui s'est ouvert à moi parce que j'ai appris la comptabilité, parce que c'était qu'un bilan. J'ai appris le lean management, j'ai appris le recrutement. Alors, évidemment, c'est pas la même chose que quand tu l'apprends dans la vraie vie et que t'es dans une boîte, mais ça m'a quand même vraiment, vraiment ouvert les yeux sur le monde. Enfin, sincèrement, pour la première fois de ma vie, je lisais les journaux et je comprenais à peu près ce qu'on me racontait. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'il faudra envoyer ceux qui font une prépa HEC à Normalsup et ceux qui font une prépa littéraire à HEC, parce que tous ceux qui finissent à HEC, qui sont passés par ce podcast, me disent, j'ai tout appris en prépa et à HEC, c'était un peu les pierres d'éventail. En fait, les gens sont déçus parce que les expectations sont high. En fait, quand t'arrives à HEC, c'est l'aboutissement. Ça fait deux ans que tu travailles comme un taré et tu te dis, mais en fait, ça va être incroyable. Moi, si tu veux, j'avais fait Normalsup, etc. Je m'attendais à rien. Tout le monde m'avait dit, en tout cas, HEC, on n'apprend rien, c'est pourri. Et quand je suis arrivé là-bas, ça a été l'inverse. Parce qu'en plus, quand je suis arrivé, moi, je voulais déjà créer une boîte. Je ne savais pas quoi. Et donc, je suis arrivé. J'avais 26 ans, quelque chose comme ça. J'étais quand même plus mature qu'à la plupart des personnes qui sont là juste pour se bourrer la gueule et aller aux soirées. J'étais la cougar, clairement. Et du coup, je suis arrivé en sachant que je voulais vraiment apprendre et je me suis donné les moyens de le faire. Et donc, j'ai vraiment, sincèrement, appris et j'ai rencontré des personnes formidables. Et par rapport, alors, si on revient au début de cet épisode, par rapport à 2011, le début d'HEC, c'était quelle année ? C'était... C'était en parallèle. 2009 même. D'accord. Donc, t'as enchaîné HEC et le début de Gémiot. Tout à fait. D'accord. Et en parallèle, t'es passée au Conseil d'État ou... Alors, oui, mais ça, c'était pendant l'année où j'ai préparé le concours pour l'ENA. En fait, j'ai fait un stage pendant neuf mois au Conseil d'État. Et tu vois, où c'est des gens brillantissimes. Sincèrement, je crois que j'ai rarement rencontré des gens aussi brillants parce qu'en plus, le Conseil d'État, pour y rentrer, il faut vraiment sortir à la tête de l'ENA. Donc, honnêtement, des personnes avec une puissance intellectuelle très, très surprenante. Mais en revanche, tellement vieillissant à l'intérieur, tellement des processus, mais d'un autre âge, sincèrement, je me rends compte maintenant que j'étais vraiment pas du tout du tout à ma place. Aucune place à l'innovation, enfin, aucune place située à l'initiative, tout simplement. Et même la carrière, en fait, elle est vraiment liée, si tu veux, juste aux années qui passent. Donc, ça me convenait pas vraiment, mais bon, des gens brillants. Donc, on retourne à la place Vendôme où tu fais tes visites de boutique et il n'y a pas un moment où tu t'es dit bon, tiens, je vais acheter celle-là ou vraiment ? J'aurais bien aimé. Non, non, en fait, ce qui est fou, mais je pense que ça doit arriver à plusieurs entrepreneurs. Moi, ça faisait quand même plus d'un an que je cherchais à créer une boîte et que j'avais pas d'idée. J'étais intéressée par plein de trucs. T'étais dans ce mode. Clairement. Tu cherchais pas de boulot ? Tu bossais ? Non, je terminais mes études à HEC, en fait. Donc, je fais un stage pendant un... Enfin, je fais ma première année à HEC. Je fais un stage dans une start-up pendant un an et ensuite, je fais la majeure entrepreneur où on apprend un peu à être entrepreneur. Et donc, je me dis mais qu'est-ce que je vais créer comme boîte ? Je ne sais pas. J'ai pas d'idée particulière, tu vois. Mais j'étais intéressée par le food, par la tech, enfin, par plein de trucs, mais bon, sans idée précise. Et comme souvent, en fait, ça te tend un peu dessus par hasard. Donc, mon copain de l'époque me demande de l'épouser, comme je t'ai raconté. On va faire le tour des joailleries. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, je pense qu'il y a vraiment un moment où tu vois une opportunité et juste, elle te saisit un peu au trip. Et là, c'était le cas. C'était vraiment... En fait, la joaillerie online, ça n'existe pas vraiment. Ça existe aux Etats-Unis. Il y avait notamment une entreprise qui s'appelle Blunal qui est particulière parce que ça vend exclusivement du diamant. Ce n'est pas du tout une marque. C'est un peu différent. c'est plus un distributeur. Mais très intéressant, une boîte qui fait énormément de chiffres d'affaires, on voit ça et on se dit mais par contre, il n'y a pas en fait en France, il n'y a pas en Europe de marques et même dans le monde de marques aujourd'hui qui s'adressent à des personnes plus jeunes qui veulent de la qualité, qui veulent des produits à un bon rapport qualité-prix et qui veulent quelque chose juste de plus jeune, plus frais, plus sympa comme expérience. Et donc, juste, ça nous a un peu pris au trip et je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait en se disant quand même qu'on allait se mettre quelques petits garde-fous parce que déjà, on travaillait ensemble et que ce n'était pas forcément gagné en tant que mariée-femme, enfin de futurs mariées-femmes et aussi en se disant ça se trouve, l'idée n'est pas bonne, je n'en sais rien. Et donc en fait, on s'est dit on va se fixer une deadline de trois mois ou un peu en mode Lean Startup, on va y aller en mode très très bootstrap et on va essayer de sortir de terre en fait un site internet et c'était vraiment notre premier milestone essayer de créer un site internet qui vende des premiers bijoux et donc c'est ce qu'on a fait et donc on s'est répartis les rôles très rapidement entre Sharif, mon mari et Malek, son frère qui en fait était à cette époque entre deux boulots et nous a dit si vous voulez je vous aide, je ne sais pas si je resterai mais je vous aide et donc en fait cet été 2011, c'est l'été où on a tout inventé et où on a en trois mois trouvé des fabricants, trouvé les pierres, créé les premiers designs, créé le site internet, créé juste un peu la plateforme de marque donc ça a été une période très très riche. Donc vous créez la marque, ça s'appelle Déjà Gémyo ? Ça s'appelle Déjà Gémyo, bon le nom, on a mis un peu de temps à le trouver mais ça a été en fait assez naturellement on a pensé à Gémologie et donc voilà on s'est dit Gémyo, je ne te cache pas qu'on n'a pas non plus tergiversé pendant mille ans parce qu'on s'est dit si on veut créer notre site internet en trois mois il y a un moment il faut acheter un peu ton site. Mais en parallèle tu parles de site internet mais il faut les produits à vendre dessus donc tu dois les faire. Exactement, alors ça a été une partie un peu dure donc en gros on s'est répartis les rôles mon mari et mon beau-frère qui sont, je déteste le mot beau-frère que je trouve Charif et Malek voilà on va dire Charif et Malek étaient plutôt sur la partie tech donc en gros la création du site internet si tu veux et moi en gros j'ai justement géré plus la partie design et fournisseur et création de contenu et donc essayé de trouver concrètement des mecs qui allaient fabriquer nos bijoux parce que l'idée de base c'était comme on n'avait pas d'argent et donc ça ça a vraiment été une contrainte qui est à la source de notre business model c'est comme on n'avait pas de sous on pouvait pas quand même acheter de l'or il faut acheter exactement la joaillerie ça coûte quand même très cher de base normalement ce qui se passe c'est qu'un joailler il va créer 10 000 pièces ou 5 000 pièces ou 10 pièces à ouvrir une boutique donc déjà tout ça c'est des coûts situés qui sont très élevés on n'avait pas les moyens de faire ça et donc l'idée de base c'était de se dire on va designer des bijoux et les clients vont pouvoir les acheter sur notre site et uniquement après on va lancer la fabrication donc c'est une fabrication sur mesure et ça reste notre business model aujourd'hui et qui est la grande innovation de Gémyo parce que c'est le contraire en fait de ce qui se passe traditionnellement en joaillerie et c'est ce qui nous permet de proposer un excellent rapport qualité prix parce qu'on n'a pas les mêmes coûts du créant plus tendu exactement on n'a pas de stock ou très peu ou très peu et donc ça c'est vraiment une fois de plus je trouve ça intéressant de se dire que de la contrainte naît aussi la création on le dit souvent mais là en l'occurrence c'est parce qu'on n'avait pas le choix et aussi parce qu'on ne venait pas du serail et donc on n'a pas pensé des choses comme un joailler traditionnel le ferait c'est bien au moins tu peux pas te faire braquer tout à fait je peux te dire que maintenant on en est assez content parce que justement on communique beaucoup sur le fait qu'on n'a pas de stock mais voilà et donc on sait la partie des rôles et moi je gérais la partie trouver les fournisseurs et c'était très très dur parce que et si je reviens un tout petit peu avant donc tu visites tout ça avec ton ton futur mari vous en parlez lui en parle à son frère comment ça se crée tout ça c'est quoi le en fait ça s'est fait on avait enfin Sharif et moi on avait tous les deux envie de créer une boîte on n'avait jamais envisagé de travailler ensemble mais on commence à se dire tiens c'est marrant il y a un truc sur la joaillerie puis c'est une période quand même t'es amoureux tu vas te marier enfin t'es content et on cherchait tous les deux vraiment une idée et je sais pas naturellement en discutant de fur et à mesure en se rendant compte que l'idée tenait mais en peut-être une semaine on en parlait tellement souvent qu'on s'est dit mais il y a peut-être quelque chose et donc c'est pour ça qu'on s'est créé cette deadline très serrée de trois mois en se disant probablement que ça va se planter et que trois mois plus tard on n'arrivera pas à travailler ensemble en tout cas parce qu'on va se détester et qu'on n'a pas envie de collaborer probablement qu'en fait c'est très compliqué qu'on ne va jamais trouver d'atelier on ne va même pas réussir à faire de design et donc on s'est dit on va fixer ces deadlines ces milestones très très serrés pour essayer avancer probablement que dans trois mois six mois un an en tout cas ça sera planté ça n'existera plus mais ça sera notre premier on va dire notre première expérience entrepreneuriale et donc voilà on s'est lancé mais vraiment très très vite parce que je te dis je ne me rappelle pas de la date exacte à laquelle on a fait notre tour place Vendôme mais je pense que peut-être deux semaines plus tard c'était acté et on a commencé à bosser quoi Et comment Malek est rentré dans la boucle du coup ? Il est rentré dans la boucle parce qu'il habitait chez ses parents à ce moment-là parce qu'il venait de terminer ses études et qu'il attendait son job qui commençait en septembre et là c'était je te parle du mois de juin et donc en fait on le voyait régulièrement parce qu'on allait chez les parents de Sharif régulièrement pour dîner etc et donc en fait en discutant avec lui il nous dit c'est un énorme bosseur c'est l'une des personnes les plus brillantes que je connaisse honnêtement je parlais des gens brillants au conseil d'état je peux te dire que je pense qu'il en a une belle et à mon avis donc ça ne te manque pas aujourd'hui tu en as autour de toi non j'en ai à la maison c'est bien j'en ai à la maison et donc ce qui est marrant c'est que ben voilà juste lui en fait il avait envie de s'occuper et de nous aider et donc il s'est mis et il est tombé dedans et ce qui est rigolo pour la petite anecdote c'est que donc il commençait quand même un job à la société générale à l'inspection générale de la société générale en septembre donc un beau job et en fait il commence à travailler il nous aidait toujours le soir chez Gémiot et au bout d'un moment au bout d'un moment ben en fait il décide de lâcher et le dernier jour de sa période d'essai à la société générale il pose sa démission et donc il quitte la société générale alors qu'on n'avait rien on n'avait pas levé de fonds on avait juste un pauvre site internet où on devait faire 300 euros de chiffre d'affaires par mois enfin tu vois c'était hyper hyper risqué et il a pris la décision de le faire sans filet je trouve ça assez remarquable c'est sûr que mais bon vous avez aussi tous les trois j'ai l'impression fait ce choix qui était compliqué je veux dire alors pour plein de raisons au delà du fait d'être futur mari femme beau-frère etc par rapport à vos études et un certain nombre de choses se lancer déjà à deux en même temps moi je sais ce que c'est que de me lancer tout seul avec une femme qui bosse et il y a des efforts à faire en couple c'est-à-dire quand les deux bossent pas quand les deux bossent j'imagine que les premières années c'est quand même un peu vache maigre ah bah c'était pas fast c'était crostibat matin, midi et soir je raconte souvent ça mais c'est vrai c'est-à-dire que littéralement on achetait des poissons surgelés crostibat pour ne pas faire leur pub parce que c'est le truc qui te prend le moins de temps possible ou des steaks surgelés tu vois un peu de légumes j'espère un peu de légumes pas beaucoup je pense qu'à la fin voilà notre santé en fait et nos artères n'étaient pas en très grande forme mais bon tu sais tu l'as vécu certainement quand t'as la foi et juste que t'as la motivation tu t'en fous un petit peu et honnêtement on bossait matin, midi et soir on bossait de chez moi et de chez Sharif et franchement on était heureux de se lever le matin et d'y aller parce qu'on créait des choses nouvelles il faut le dire je veux dire on voit souvent le côté glamour des choses mais ces premières années on s'est pas payé je crois pendant je dirais pas un an mais pendant neuf mois oui puis après quand tu te payes c'est pas 10 000 euros par mois non et puis même les 3-4 premières années c'était très 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 light tout est très light tout est très tendu et voilà c'est un sacerdoce je veux dire vraiment il faut et à deux en effet c'était particulièrement le cas c'est ça parce que souvent derrière un entrepreneur ou une entrepreneuse c'était un conjoint qui soutient un peu ou qui tient la baraque d'accord et vous ça vous l'aviez perçu avant ? je pense qu'on s'en doutait mais on s'était pas tellement posé la question on avait une immense chance et je tiens à le dire parce que du coup ça a beaucoup joué c'est sûr c'est qu'en fait mes parents nous ont laissé un appartement dans lequel on payait pas de loyer parce qu'ils habitent ils habitent maintenant à Chinon enfin près de Chinon en province et du coup si tu veux ça a été enfin ne pas payer de loyer en fait ça fait une énorme différence parce que même si tu gagnes pas d'argent ben voilà tu peux juste alimenter manger des pâtes matin, midi et soir et ça passe dès que t'as un loyer c'est très compliqué d'ailleurs j'ai entendu je me rappelle pas quel entrepreneur me disait enfin il y en a beaucoup qui rentrent habiter chez leurs parents et on l'envisageait à un moment donné parce que tu vois c'est vrai que c'est difficile de jouer les deux bouts nous en plus enfin moi j'avais jamais été payée vraiment avant enfin Rachel Delacroix je t'en parlais tout à l'heure avant elle est repartie elle habitait à la Défense enfin elle bossait à la Défense son mari ou futur mari à Montrouge ils sont repartis vivre à Montpellier chez les parents de son mari ou futur mari pendant un an et demi ou deux ans pour préparer le lancement de BIM mais d'un autre côté moi je suis enfin bon j'ai un discours un peu dur là-dessus mais tu vois je me rends compte que c'est aussi parce que toujours pareil cette idée de la contrainte crée quelque chose de positif c'est comme on savait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et que ça n'allait pas pouvoir durer éternellement on a été obligé de se dépasser et d'aller vite et d'aller vite et moi l'histoire de mon père qui a 16 ans est partie de chez lui qui n'avait pas de quoi manger si tu veux et qui devait remplir son frigo en fait il a été obligé de se dépasser et nous on a créé la boîte honnêtement en 3 mois parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir prendre 2 ans comme souvent c'est le cas maintenant quand tu veux créer ta boîte parce qu'on n'avait juste pas le choix et suite à ça d'ailleurs on a levé des fonds assez rapidement parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir ne pas se payer pendant 2 ans et alors avant de revenir sur cette levée de fonds on est en septembre 2011 donc après ces 3 mois vous avez lancé le site internet exactement et tu te souviens de ta première pièce vendue ouais carrément c'est un souvenir génial je pense que tout entrepreneur se rappelle de sa première vente nous en plus c'était quand même un pari vendre des bijoux chers à plusieurs centaines d'euros sur internet sans boutique alors qu'on n'était pas joaillé des bijoux qui en plus n'existent pas je reviens sur le cher c'est un bon rapport qualité-prix non mais attends je te remercie c'est sympa je suis vraiment très mauvaise tu vois encore non mais mon cher au sens français haut de gamme non mais cher au sens personne à l'époque en 2011 n'achetait des choses à part des billets de train des billets d'avion personne n'achetait des choses à plus de 100-200 euros sur internet sur une marque que tu ne connais pas plus en plus mais même dans l'absolu dépenser plus de 100 euros sur internet ça n'existait pas je ne sais pas ce que tu achetais des bouquins sur Amazon mais c'est tout et donc nous c'était des sommes pas énormes mais c'était 300-400 euros ça reste de la joaillerie et donc en fait je me rappelle en effet de cette première personne surtout que nous notre objectif c'était la première personne qu'on ne connait pas parce qu'on a eu une première cliente qui était hyper sympa exactement qui veut un peu te faire plaisir même si quand il s'agit de 300-400 euros en général ils veulent te faire plaisir mais il faut quand même vraiment qu'ils aient envie parce que voilà et là en l'occurrence c'est une personne qui habite à Angers apparemment qui a acheté une bague en topaz je me rappelle or rose et topaz et je pense qu'en fait elle nous a expliqué après ce qu'elle a fait c'est qu'elle a été sur Google et qu'elle a tapé bague or rose topaz comme on est l'une des seules marques à proposer plein de choix de pierre et de métaux en fait on était les seuls concrètement à proposer cette combinaison de pierre et de métal et donc je pense qu'au bout de la 18ème page de Google elle a dû tomber sur notre site qui venait d'arriver et donc elle a fini par passer commande la magie du référent c'est la magie de la longue traîne et donc ce qui est marrant c'est que je me rappelle que le site était tellement horrible à l'époque même moi j'aurais pas passé commande enfin franchement c'était je reviens sur ce concept de longue traîne c'est important pour ceux qui connaissent un peu petit détail technique technique quand tu dis que vous êtes capable de faire des alliages ou des combinaisons entre certains métaux et certaines pierres que beaucoup d'autres font pas si tu les mets bien sur plein de pages aujourd'hui quand des gens font des recherches spécifiques sur des centaines voire des milliers de pages ils peuvent tomber sur Gémyo et du coup vous trouvez c'est l'avantage d'avoir du sur-mesure parce qu'en effet tu peux faire un nombre de combinaisons illimitées c'est un peu la force du spécifique versus le générique c'est à dire que être premier sur le mot par exemple je connais la joaillerie donc par exemple bac de fiançailles ou bijoux sur Google c'est assez difficile il faut y être depuis très très longtemps il faut être extrêmement pertinent ça veut dire tout et n'importe quoi bijoux ça peut être autant des bijoux à 5 euros qu'à 2000 euros en revanche bague or rose et topaz c'est très spécifique et donc les personnes qui cherchent ça déjà sont très pertinents a priori pour toi et en plus du coup si toi tu as cette page Google va te remonter assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand monde qui a cette page donc c'est vrai que très tôt en fait essayer d'avoir des petites niches comme ça et surtout de travailler le référencement naturel qui est souvent lié aussi au temps qui passe et qui s'améliore avec le temps c'est un petit conseil que je peux donner à des gens qui se lancent alors malheureusement ça prend du temps et donc les résultats ne sont pas directs mais en revanche c'est que je disais tout à l'heure la patience est mère de toutes les vertus clairement sur le référencement naturel je pense qu'il n'y a pas de secret il faut s'y attaquer il faut s'y attaquer tôt et il ne faut jamais s'arrêter exactement donc cette personne en génie tu n'es pas allée lui apporter toi-même en train franchement pas loin mais pour la petite histoire ce qui est rigolo nous on a été beaucoup inspirés par un bouquin que je recommande d'ailleurs qui s'appelle Lean Startup que tu connais très certainement et qui est un livre en gros qui t'explique quand tu n'es pas entrepreneur comment créer un peu ta boîte dans les premières étapes sur un concept de bootstraping et d'essayer de faire du test and learn très rapidement et donc c'est pour ça qu'on s'est fixé ces premières deadlines très rapides de créer le site internet même s'il n'était pas parfait donc Lean Startup c'est L-E-A-N Startup exactement et donc c'est ce qu'on a fait le site était loin d'être parfait d'ailleurs on avait uniquement à l'époque un module de virement bancaire on n'avait même pas de TPE bancaire parce qu'en fait on n'avait pas les moyens de l'avoir et qu'on s'était dit que c'était du superflu donc en fait l'idée c'était vraiment d'aller à la substantifique moelle de comment est-ce que quelqu'un peut passer commande en fait il faut soit Paypal soit le virement bancaire il faut qu'il y ait quelques bijoux il faut qu'il y ait peut-être un numéro de téléphone pour que la personne puisse appliquer et rediriger sur mon portable enfin voilà c'était vraiment la base 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 mais juste suffisant pour que ça puisse marcher et donc cette personne passe commande et là où ça devient hyper intéressant donc sur Paypal en l'occurrence virement bancaire et d'ailleurs pour la petite anecdote le RIB qu'on avait inscrit à la main en croyant que c'était plus classe en fait de ne pas mettre un RIB mais juste de le recopier était erroné et donc on entend se dire que c'était un peu n'importe quoi et qu'en fait on avait dû rapatrier le virement enfin bon ça a été l'enfer mais elle a quand même passé commande cette bonne dame on la remercie beaucoup et donc elle passe commande et là viennent les problèmes les vrais qui sont qu'il faut fabriquer la bague parce que comme je te l'expliquais on n'avait pas en fait le bijou et on a été tellement lean startup dans l'état d'esprit qu'on n'avait jamais fait de prototype des bijoux donc on ne savait même pas si c'était réellement possible et là nous tombent dessus cette commande à 300-400 euros d'une bague en or rose et topaz et il faut la produire dans un délai théoriquement de 10 semaines ça a été l'enfer parce que en fait tout est allé de travers les pierres ne rentraient pas dans le bijou évidemment ils ont eu énormément de retard je les harcelais au téléphone tous les jours mais on était un pauvre client ils n'en avaient rien à faire déjà pour qu'ils acceptent de le faire j'avais dû les supplier tu ne peux pas imaginer et au final c'est pas dans le centre de Paris alors là en l'occurrence non on avait réussi la seule personne qui acceptait de le faire pour nous c'était un atelier qui était dans les Vosges qui est l'un de nos plus gros partenaires maintenant et qui travaille toujours avec nous qui était le seul qui a accepté de le faire parce qu'en fait les gens ne voulaient pas tout simplement j'ai dû appeler peut-être 150 personnes avant de trouver une personne qui accepte donc eux acceptaient mais sur un délai de 10 semaines de fabrication ce qui est énorme et honnêtement en n'en ayant rien à faire de nous et donc au bout de 10 semaines si tu veux ils nous renvoient le bijou qui finalement ils ont réussi à mettre la pierre dedans mais le bijou est monté à l'envers c'est-à-dire que la pierre était dans le mauvais sens et donc là en faisant une espèce de contrôle qualité j'ai pas besoin d'être joaillère pour me rendre compte que juste le design n'est pas respecté donc je me rends compte qu'on va être mais tellement en retard parce que déjà qu'on était limite là en plus je reçois le bijou il est juste complètement faux donc je suis obligé de renvoyer le bijou là-bas t'appelles la cliente en parallèle ? j'appelle la cliente évidemment donc première gestion etc tout ça pour dire qu'en fait c'était hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et c'est un petit conseil aussi que je peux donner en se disant je vais faire un business plan je vais lever des fonds je vais essayer de peaufiner en fait mon business model etc et en fait sans vraiment se confronter à la réalité du client et tout le concept du Lean Startup c'est justement ça c'est de se dire votre produit va être complètement imparfait votre boîte va être imparfaite mais lancez-vous et essayez quand même de tout de suite avoir des clients parce que vous allez tellement tellement apprendre avec ces premiers clients et nous cette bonne dame enfin on a appris à gérer un service client en galère on a dû la livrer finalement gérer aussi la livraison parce que livrer des bijoux même si on l'avait pensé en fait c'est pas la même chose quand tu dois le faire on a dû gérer les ateliers comment on leur explique et là tu ne dis pas en fait on s'est complètement fourvoyé c'est un mauvais business écoute je t'avoue que moi je pense que j'ai une enfin je ne sais pas si c'est un talent ou si c'est juste ma personnalité mais je suis quelqu'un d'assez alors optimiste déjà et je suis quelqu'un de j'ai appris une chose dans la vie c'est à gérer les crises je suis assez bonne en gestion de crise et du coup en fait dans ce genre de moment je sais qu'il ne faut pas trop se poser de questions il faut gérer les problèmes et après on se regroupe et on réfléchit et donc là j'étais plus en mode avec d'ailleurs Charif et Malek on exécute et on gère le problème on a la cliente de l'autre côté du fil c'est notre seule cliente on ne va quand même pas avoir créé une boîte pour avoir une cliente à qui en plus on n'arrive jamais à livrer un bijou tu vois et donc j'étais plus en mode non non il faut que je le gère et ce n'est pas un vrai problème enfin tu vois au fond c'est des aléas mais ça ne remettait pas en cause le fait qu'on ne soit pas capable de fabriquer des bijoux et en parallèle tu avais d'autres commandes qui on en avait un petit peu c'était faible c'était faible enfin je ne te cache pas on faisait 0-0 marketing donc là c'était uniquement du Google mais comme on était sur Google depuis très peu de temps et surtout on s'était dit qu'on ne voulait pas en avoir trop au début parce que c'était déjà une telle galère si tu veux d'avoir cette première cliente qu'on n'en cherchait pas tant que ça le marketing réellement parce qu'on a d'abord voulu quand même avoir des premiers clients qu'on arrive à mieux gérer pour ensuite appuyer sur le champignon du marketing quand on était un peu plus sûr de savoir livrer nos clients dans les temps et avec des produits corrects donc là j'imagine que la suite c'est améliorer les process donc pour avoir une production plus fiable plus belle plus rapide etc et en parallèle financer tout ça bah exactement alors le donc le premier milestone je l'ai dit c'était créer un site internet où on était capable de vendre le deuxième c'était avoir 5 clients et le troisième c'était bah si on a 5 clients lever des fonds pour se payer un petit peu et puis et puis pouvoir améliorer nos process justement payer un peu mieux nos ateliers peut-être recruter des personnes pour nous aider avoir des bureaux enfin tout ce genre de choses et donc et donc c'est ce qu'on a fait parce que c'est ambitieux de se dire avec ton client que tu vas réussir à lever des fonds c'est ça ouais mais attends tu sais que c'est à la fois c'est ambitieux mais en même temps il y a tellement de personnes qui lèvent des fonds et qui n'ont même pas de clients j'en pleure presque comme je me dis quand je me dis tu sors de tes études je vais avoir 5 clients et je vais lever des fonds non mais c'est pas tellement bien t'as réussi et 5 clients B2C en plus c'est même pas comme si c'était mais une fois de plus là aussi conseil que je peux donner c'est que aussi 5 clients en ayant créé sorti de terre une boîte en 3-4 mois tu vois qui prouve ta capacité d'exécution qu'on est une bonne équipe que ça valide un minimum quand même le marché donc c'était tout ça et en fait en réalité nous la raison pour laquelle ça s'est très bien passé cette levée de fonds il s'allait très vite on a levé des fonds en 3 semaines 400 000 euros pourquoi ? parce que parce qu'en fait à l'époque surtout je pense que c'est peut-être moins le cas maintenant mais des personnes qui levaient des fonds avec déjà un site existant un business qui existe un petit peu et quelques premiers clients mais c'était très très rare en réalité les gens commençaient par lever des fonds et d'ailleurs moi c'est un des gros reproches que j'ai pu faire à la formation à la majeure H&S Entrepreneur c'est qu'il y avait une espèce de surenchère et de valorisation permanente de la levée de fonds versus juste le bon vieux business tu vois rentable on en est au au prémis au zénith là non je sais pas si on ira plus loin mais là en ce moment j'ai l'impression que la levée de fonds est une fin en soi ah bah complètement en dizaines de millions d'euros exactement c'est vrai qu'en plus maintenant les sommes sont vraiment hallucinantes par rapport à l'époque où c'était ça restait encore léger et donc bon on a réussi à lever ces fonds et je dois dire que donc quel moment début 2012 c'était oui fin décembre décembre 2011 donc ça s'est quand même enchaîné bien ouais en 6 mois ouais ok c'est très rapide là tu veux vous respirer un petit peu financièrement un petit peu plus ouais je te dis on commence donc à se payer même en dessous du SMIC je crois enfin c'était et ensuite et ensuite donc on se dit en fait ce qu'il faut c'est avoir une chaîne de fabrication quand même qui soit un petit peu plus efficace que précédemment et qu'on commence à avoir un vrai site internet parce que tu vas voir ton gars dans les Vosges tu lui dis attends j'ai 5 clients c'est ça 5 clients on a essayé de trouver d'autres ateliers surtout on a créé plus de produits on a vraiment travaillé là dessus on a acheté un peu de pierre trouvé des meilleurs fournisseurs de pierre recruter une personne pour nous aider là dessus et aussi quand même beaucoup beaucoup travailler sur le site internet qui était à la base un site wordpress qu'on avait transformé si tu veux enfin c'était un blog quoi concrètement qu'on avait transformé en site marchand ce qui est largement suffisant pour faire le job et pour faire les 5 ventes mais après on savait que ça serait pas possible et donc en fait on a pris une agence qui nous a coûté de l'argent évidemment pour créer notre premier site réellement marchand en prestashop magento non c'était magento magento déjà ouais magento parce que parce qu'en fait mine de rien avec la personnalisation donc le fait que tu puisses changer les pierres et les métaux bon c'est quand même un petit peu plus lourd et donc on est parti là dessus donc ça vous a coûté en moins ça nous a coûté assez cher ça nous a coûté 30 000 euros je crois donc ce qui est pas cher pour un magento non mais ce qui est à notre échelle était déjà cher tu vois et donc on a avancé là dessus et ensuite refait une autre levée de fonds en juillet donc assez rapidement en se disant bon bah en fait pendant tout ce temps là si tu veux on avait des ventes on essayait de faire autant qu'on pouvait du marketing si je puis dire mais c'était plus de la guérilla marketing autre chose c'est à dire trouver des blogueuses qui parlent de nous personne ne parlait de la joaillerie dans les blogs enfin un peu tous les petits quick wins qu'on a essayé de faire qui coûtaient très peu d'argent pour quand même essayer de faire parler de la marque des RP beaucoup de RP faire aussi évidemment exister sur les réseaux sociaux enfin essayer de générer du bouche à oreille donc en fait on a vraiment essayé de créer un peu du buzz alors j'aime pas le mot mais faire parler de nous avec zéro moyen très tôt pour lancer la machine et continuer à essayer d'avoir des clients en parallèle de tout ce qu'on faisait sur le fond et les levées c'était donc CID 400 et après t'es CERIA 600 non t'es pas dans une grosse CERIA toujours avec les mêmes en fait en réalité c'était des business angels et des petits family office c'est aussi pour ça que ça allait très vite et puis nous on était assez clair sur le fait qu'on voulait rester opérationnel et que la boîte se développait donc qu'on n'avait pas envie tu vois de trop tergiverser et de prendre énormément de temps c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant je pense que les gens le savent un petit peu mais beaucoup de jeunes gens qui se lancent et qui se lancent dans la levée de fond et qui planifient presque que ça va durer un an et demi mais le problème c'est que sincèrement c'est énormément d'énergie tu dois aller rencontrer des gens tu dois pitcher etc et tu bosses pas sur ton business pour l'instant là donc en fait c'est vrai que nous on a tout de suite mis des deadlines aussi enfin mon mari c'est un peu le pro de la deadline et du coup il était assez bon pour ça en disant nous c'est trois semaines voilà c'est comme ça si vous voulez rentrer voilà le ticket minimum et donc ça allait très très vite la deuxième était pas prévue lors d'un premier non elle était pas prévue mais on s'est rendu compte assez rapidement comme beaucoup de gens je pense qu'ils lèvent que l'argent c'est bien et surtout que ça nous permettait de faire plein de choses et qu'en fait on en aurait besoin d'encore beaucoup beaucoup plus pour créer une marque voilà tu crames en marketing t'es obligé sur ce genre de business bon là à l'époque je te dis en fait c'était un peu de l'anticipation sincèrement quand on a levé parce qu'en réalité on dépensait peu encore mais on faisait très peu de marketing mais on a commencé quand même on s'est dit qu'on allait bientôt en dépenser plus et d'ailleurs on a commencé réellement à faire du marketing en fait à partir de septembre 2012 plus tôt donc notamment tout ce qui est AdWords à l'époque il n'y avait même pas Facebook Ads donc c'était majoritairement de l'AdWords c'était c'était beaucoup de enfin de l'affiliation des blogs on a surtout du web marketing je dirais quand même à l'époque et on a pris notre première agence RP aussi pour nous accompagner et donc moi j'ai appris à gérer ça mais au début en le faisant toute seule et ça aussi c'est quelque chose que les gens doivent avoir en tête c'est que même quand t'as zéro argent zéro euro tu peux quand même réussir à faire parler de toi tu peux réussir à créer un peu de traction quoi même en tant que B2C où il y a quand même beaucoup 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 de concurrence en étant un peu malin et en pensant les choses différemment et nous parler de notre business model parler de notre ADN de marque cibler les bons journalistes juste être aussi persévérant et ne pas arrêter tu vois d'essayer de les démarcher c'est quelque chose qui a fait qu'on a eu des super retours enfin tu vois on est passé dans 7 à 8 comme ça j'ai réussi à choper le mail d'Emmanuel Chin et de lui envoyer un message pour lui dire j'ai envie de vous parler de ma marque etc est-ce que ça vous intéresse il a accepté de faire un déjeuner avec moi et en gros on est passé dans 7 à 8 enfin à l'époque si tu veux on avait rien c'est assez admirable et tu te dis ça ça peut réellement changer le début en fait de ta croissance et de ta boîte sachant que je pense que ça peut faire partie des des avantages de temps en temps d'être une femme aussi c'est-à-dire que la femme entrepreneur c'est quelque chose que les journalistes recherchent pas mal c'est délicat je sais mais alors je suis la première je suis d'ailleurs en général pas très comment dire politiquement correct là-dessus mais enfin je pense qu'aujourd'hui être une femme dans le monde de l'entrepreneur est un énorme avantage oui mais t'as les downsides aussi peut-être que peut-être que un financier certains un peu machos ça arrive j'en sais rien même eux aujourd'hui cherchent des femmes et cherchent à fonder des femmes parce qu'il y en a très peu donc je pense qu'il y a une discrimination positive aujourd'hui qui est positive pour les femmes et qui les aide après il n'y en a pas encore beaucoup malheureusement et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire et qu'elles doivent avoir plus confiance en elles mais il y en a de plus en plus moi je le vois beaucoup et surtout avoir beaucoup d'ambition parce que parce qu'en fait je pense qu'aussi l'un des enjeux c'est que on peut être une femme entrepreneur et avoir de l'ambition c'est pas juste souvent les femmes entrepreneurs c'était avant un peu catégorisé de je suis en congé maternité et du coup pendant ce temps là j'ai un peu le temps et je fais autre chose en même temps et en fait je pense qu'il y a vraiment de plus en plus de femmes maintenant qui ont créé des boîtes incroyablement successfulls je pense évidemment à Fanny Péchioda avec My Little Paris il y en a incroyablement et je pense c'est des beaux exemples justement qui motivent et qui donnent envie d'y aller quoi et donc bref tout ça pour dire que oui ça a été un atout d'être une femme c'est évident après je veux dire chacun doit aller chercher ses atouts je veux dire ton histoire est un atout quelque part je pense que chacun quand on a fait de très belles études et qu'on a un peu pivoté à un moment il y a une histoire à raconter quand on n'en a pas fait du tout il y a une autre histoire à raconter si tu commences cheminot et que tu finis chef d'entreprise je respecte énormément les cheminots mais je prends pas le train donc je ne l'ai pas en ce moment mais du coup voilà en effet je pense que chacun doit chercher dans son tu le disais tout à l'heure mais dans son parcours quelque chose de singulier et c'est ce que cherchent les journalistes ou dans son business parce que c'est pas uniquement forcément polarisé sur la personne bien sûr t'as raison et du coup du coup marketing septembre 2012 exactement et on vous voit apparaître moi je crois que la première fois que j'ai découvert Gémyo vous avez fait des campagnes 4 par 3 des grosses comme quoi ça marche encore moi qui suis un peu sur le marketing digital en fait on a mis quasiment 3 ans on a commencé en novembre 2014 pour être précise parce que les 2-3 premières années de Gémyo comme t'as compris c'était vraiment créer les grands piliers fondamentaux de la marque donc à la fois au niveau de la plateforme de marque sur laquelle on a beaucoup réfléchi les designs des produits la fabrication les expéditions la logistique enfin vraiment et juste l'équipe donc ça c'était hyper important et quand on a senti qu'on commençait à avoir un vrai objet solide là on a commencé à vraiment faire du marketing plus fort et donc durant ces 3 années vous n'avez pas pardon que je te coupe mais vous n'étiez pas rentable c'était pas l'objectif absolument pas non non comme malheureusement beaucoup de gens qui lèvent des fonds c'était pas la fin en soi l'idée c'était la croissance et c'était et donc et donc c'était c'était juste de faire des 200% de croissance comme on fait souvent à ce moment là quand on est une jeune entreprise et donc non la rentabilité n'était pas et d'ailleurs on n'était absolument pas rentable et tu passes de 5 clients à une centaine de clients enfin c'est alors je t'avoue que je ne me rappelle pas des chiffres exactement donc je ne vais pas te dire de bêtises mais en gros on est monté assez vite enfin je veux dire c'est pas spectaculaire c'est c'est une croissance qui était très forte c'était une croissance qui était très forte elle a surtout été forte à partir de 2012 2011 c'était quand même vraiment de la mise en place donc à partir de fin 2012 là on a senti un premier décollage 2013 très fort décollage je crois qu'on je ne vais pas te dire de bêtises je devrais me rappeler de ça mais il me semble qu'on doit faire peut-être un million et demi de chiffre d'affaires à ce moment là donc ça commence à être un petit peu plus solide et on relève des fonds avec un on relève des fonds avec cette fois Alven Capital qui est pour le coup un fonds et là on lève en plus un peu plus de 3 millions donc à quel moment ? avril 2013 avril 2013 et du coup là dessus je reviens sur un truc important mais pour moi un chiffre un peu magique chez les entrepreneurs c'est 18 mois c'est à dire que tu le dis mais dans les 18 premiers mois c'est de la mise en place mais il faut savoir tu parles de patience depuis tout à l'heure j'ai revenu plusieurs fois mais c'est dur et c'est long 18 mois comme ça on peut se dire quand tu reviens en arrière tu regardes souvent tu regardes ça avec un peu de tendresse mais c'est hyper long c'est hyper dur t'as plein de doutes t'as plein de et il faut être capable de passer cette période c'est vrai alors nous on avait la chance d'être moi je suis très admirative je vais être honnête avec toi des personnes qui créent leur boîte seule parce que je pense que dans les moments de doute mais je ne sais pas comment ils font ça reste un mystère pour moi j'en parlais d'ailleurs sur mon podcast avec Guillaume Gibault tu sais qui a créé le slip français seul pour moi c'est quand même vraiment il faut une énergie et une mentalité de de guerrier de guerrier quoi exactement et donc moi je ne me serais pas senti capable t'es le seul actionnaire oui mais ça a plein d'avantages t'es jamais seul aussi je veux dire enfin t'es seul dans le choix dans certaines choses mais il y a quand même des gens qui t'entourent bien sûr lui d'ailleurs je pense qu'une de ses grandes sports c'est qu'il s'est très tôt entouré et très bien entouré mais bon moi en tout cas je ne me serais pas senti capable surtout pour ma première boîte de faire ça et donc le fait d'être avec deux associés que je respectais énormément et avec qui on est très complémentaires parce que je pense qu'on n'a pas des ups et nos downs en même temps on n'a pas du tout les mêmes compétences et les mêmes talents je pense du coup c'était génial parce qu'en fait certains trucs qui moi me paraissaient insurmontables Malek lui disait non mais attends ça moi je te mets un process t'inquiète ça va être réglé et à l'inverse moi tu vois aller démarcher comme ça out of the blank Emmanuel Chin enfin lui il me regardait mais comme juste une sur femme si je puis dire de faire ça et en fait moi ça me paraissait complètement normal tu vois d'aller de l'avant et donc je pense que cette complémentarité tant au niveau des valeurs que des talents que sincèrement juste de l'énergie c'est hyper hyper important et nous on a énormément fonctionné comme ça et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on a eu évidemment des moments difficiles à cette période là mais en fait on était toujours en quinconce tu vois et donc on n'a jamais eu le moment où on était tous les trois complètement au fond du trou et ça c'est quand même surprenant parce que alors je vais revenir là dessus juste après mais du coup avant j'ai une première question vous n'êtes pas une boîte tech pas totalement ou alors je peux la reposer vous êtes une boîte tech plutôt pour l'interrogation en fait on était une boîte tech à la base je pense parce que c'est un peu ce qui nous intéressait et qu'en fait on s'était dit que pour innover il fallait qu'on soit tech et donc on a eu une idée c'était d'utiliser l'impression 3D qu'on utilise toujours aujourd'hui pour la fabrication de nos bijoux et donc je n'en ai pas trop parlé précédemment mais une des raisons pour lesquelles on arrive à fabriquer rapidement et ce qui a été très long dans la mise en place justement de ces fameux processus c'est pas tellement de trouver des artisans etc c'est trouver des artisans où dans la première étape qui est la conception du bijou et le premier prototype en fait on utilise l'impression 3D et donc en fait les images qui étaient sur notre site à cette époque n'étaient même pas des photos puisqu'on n'avait jamais même shooté les bijoux puisqu'on n'avait pas de bijoux c'était des images de synthèse qu'on avait nous-mêmes faites que d'ailleurs Malek faisait en 3D et donc il s'est auto-formé là-dessus et donc en fait il y a quand même une dimension tech si tu veux là-dessus après et puis c'est digital c'est un site internet mais après non par rapport à d'autres c'est pas du big data et vous n'avez pas d'associé tech ? alors mon d'associé tech tu veux dire de dev d'ingénieur alors mes deux co-fondateurs sont ingénieurs de formation quand même mon mari donc Sharif il a fait centrale et Malek il a fait polytechnique et en plus très très geek et très très tech dans la tête je suis très largement la moins tech des trois d'accord mais tu réponds tu coches quand même des cases par rapport à j'ai été surpris de voir Alven dans tout ça parce qu'il y a des choses où généralement on va te dire si t'as pas d'associé tech t'oublies ce qui n'est pas toujours le cas puisque j'ai eu plusieurs personnes sur ce podcast qui ont fait des boîtes tech formidables sans associé tech le côté familial aussi c'est des choses qui font peur parce que Alven d'ailleurs sur ces deux points tu touches du doigt des choses très justes sur ces deux points c'était un peu ce qui je pense leur faisait peur ils nous l'ont dit d'ailleurs ils nous ont posé des questions clairement là-dessus en nous disant mais franchement si jamais vous vous séparez là Pauline et Chaïf qu'est-ce qui se passe tu vois honnêtement c'est le cauchemar d'un Bici ce genre de choses parce que alors vous vous perdez tout parce qu'on vit perso vie pro etc mais à la fois je crois que des histoires je cherche ça depuis tout à l'heure mais de de personnes qui se séparent et qui réussissent à bosser encore ensemble après il y en a il y en a je crois que je ne veux pas te dire de bêtises mais je me demande si Isolise Kos la fondatrice de Mille Merci ne s'est pas séparée parce qu'elle travaille donc avec son enfin en tout cas elle a créé la boîte avec son mari ou je ne sais pas s'il était marié mais et il me semble qu'ils se sont séparés entre temps mais ça existe et ça peut exister il y en a plein enfin puis en plus toujours sur ce sujet quand même de l'entrepreneuriat en couple c'est extrêmement difficile mais après il faut quand même réaliser que c'est aussi quelque chose d'universellement fait dans le monde tu vas en Inde tu vas en Chine il n'y a que ça des boîtes familiales où la femme gère mais il suffit d'aller à l'Assemblée Nationale d'ailleurs et puis il suffit d'aller juste à la boulangerie du coin comme tu dirais François Pignon et Pénélope mais même à la boulangerie du coin où tu as madame qui est au comptoir et monsieur qu'au fourneau tu vois c'est son excuse et du coup non non je voudrais revenir un peu là dessus après mais on va finir jusqu'à présent sur Gémiot je pense que c'est des points importants sur ton équilibre de vie aujourd'hui et voilà donc avril 2013 deuxième enfin troisième levée de fonds mais série A il y en a eu d'autres après ? Non on a fait des on a eu de la dette après mais on n'a pas relevé de fonds Ok et aujourd'hui vous êtes rentable ? Aujourd'hui on est rentable 2017 notre première année rentable très heureux Tristation D'accord et donc vous êtes une trentaine de personnes je crois Exactement Et c'est qui le patron ? Ben c'est il y a un peu trois patrons on a un peu un trium vira en fait mon mari donc il faut que j'arrête de me dire mari j'arrive et CEO de la boîte officiellement et Malek et moi sommes DG officiellement après moi j'ai un rôle qui est quand même beaucoup plus maintenant axé création market pur client enfin très front et Malek honnêtement c'est plus un DG opérationnel réellement c'est à dire que lui tout ce qui est process mais je le dis pas du tout de façon dévalorisante au contraire c'est lui honnêtement c'est lui qui fait tourner la baraque moi je suis plus là pour avoir de nouvelles idées et pour créer de nouveaux produits pour aller chercher de nouveaux projets et Sharif en fait on va dire qu'il coordonne un peu tout ça et qui notamment il a géré pas mal les parties financières historiquement donc c'est un peu comme ça qu'on se répartit les rôles aujourd'hui et qu'est-ce qui fait la différence on a parlé du 0 to 1 jusqu'à la levée entre 2013 et aujourd'hui si t'avais quelques petites soit histoires ou choses qui pourraient nous moi je suis passionné du 0 to 1 j'aime beaucoup la suite mais je pense que c'est tout souvent plus long et compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle sur plein de silos différents c'est ça c'est que c'est pas facile en fait il n'y a pas un élément unique tu vois c'est jamais le cas et je pense que ça serait trop simple après t'as parlé rapidement donc de notre fameuse campagne d'affichage avec le chat rose je pense que ça ça a été assez clé en fait c'est l'aboutissement c'est pas le début c'est qu'on s'est rendu compte en 2013 quand on a levé des fonds avec Alven qu'en fait on voulait pas juste être un site internet qui vendait des bijoux mais on voulait vraiment être une marque et donc en fait tout 2013 et 2014 a été un immense travail sur notre marque pour essayer de comprendre qui on était à qui on s'adressait et donc ça c'est beaucoup moi qui l'ai mené mais en fait l'idée c'était de se dire si on veut être remarqué il faut être remarquable et il faut vraiment être précis en fait dans notre différenciation et pas juste essayer de vendre des bijoux à tout le monde et on se rendait compte c'est une sorte d'e-commerçant à une vraie marque exactement et donc ça ça s'est vraiment fait à cette période et donc l'aboutissement de toute cette réflexion ça a été une campagne d'affichage que t'as peut-être vue du coup avec un chat rose qui a sur son oreille une bague et ça a été une explosion et pourquoi ça a été une explosion parce que en fait maintenant ça paraît basique et il y a tellement de gens qui l'ont vu cette campagne qu'ils se disent bah en fait ça fait plus rire personne si tu veux mais quand on a sorti cette campagne en 4x3 dans le métro enfin vraiment c'est la première fois je pense que je voyais une campagne d'affichage de pub où t'avais des médias qui en parlaient on a quand même eu Nouvel Obs, L'Express, Les Echos qui ont parlé de notre campagne d'affichage enfin si tu veux ça n'existe pas des personnes qui se prenaient en photo devant qui nous retweetaient qui nous instagrammaient qui nous taggaient sur Facebook si tu veux devant le char rose en disant c'est trop cool et qui ont même demandé à Média Transport donc la régie publicitaire du métro dirigeant une femme Valérie Descamps qui est une femme exceptionnelle que en leur disant mais c'est incroyable à quel point en fait ce petit char rose juste réenchante l'expérience du métro parce que c'est vrai qu'il est très beau et qu'il crée une émotion positive en réalité c'est ça d'ailleurs ce qu'on voulait faire et donc en fait ça a été une vraie campagne de buzz et notre croissance je crois a fait un bond de 150% tu vois le mois qui a suivi et d'ailleurs les mois qui ont suivi donc il y a eu un je mettrais un lien vers la campagne sur les notes écoute il y a eu un donc il y a eu un impact très très fort et je pense qu'on a vraiment passé un palier à ce moment là qui est qu'on est devenu une marque enfin en tout cas on a commencé à devenir une marque et on a commencé à être un peu plus connus avant en fait je pense que les gens venaient surtout chez nous pour avoir un bon rapport qualité-prix parce que c'était pratique et du coup c'était très digital et là en fait on est passé entre guillemets dans la cour des grands parce que c'était plus du top of mind c'est à dire je cherche un bijou ah c'est quoi cette marque hyper sympa avec un petit chat rose et hop les gens ensuite allaient sur internet et donc on a vu d'ailleurs l'accès direct sur le site considérablement augmenter à ce moment là et donc ça a été un vrai moment pivot pour nous si tu veux et quand tu mets le doigt dans l'engrenage là dessus tu te retrouves pas obligé de dépenser ah bah c'est sûr on a vraiment un flux continu si tu veux de dépenses webmarketing très héroïste mais après on s'est rendu compte de quelque chose c'est que la joillerie c'est très particulier et je préconiserais pas tout ça pour tout le monde mais en fait les gens n'achètent pas un bijou parce qu'ils voient une pub avec marqué moins 10% parce qu'en tout cas ça coûte quand même relativement cher même si comme tu l'as très bien dit on a un excellent rapport qui a été pris même si t'as moins 10% sur un bijou à 2000€ si tu veux c'est pas pour autant que tu vas acheter une bague à ton épouse tu achètes parce qu'à un moment donné t'as besoin d'un bijou pour des fiançailles un anniversaire etc et que tu ailles penser et donc il faut à ce moment là que tu sois dans le top of mind des gens c'est pour ça ce mot top of mind en joillerie est clé et je pense pas du tout qu'il soit clé pour tu vois des slips ou un t-shirt quoi le slip français justement il y a un peu de différence mais c'est vrai que t'arrives à je pense il y a le top of mind qui est important et là tu connais évidemment je connais pas ce business là mais je pense qu'il y a le côté statutaire aussi c'est à dire que de temps en temps je sais pas si c'est déjà le cas mais c'est quand même quelque chose où tu sais qu'il y a un côté un peu je vais enfin dans une certaine partie de la population peut-être je vais pas acheter une baguette à tivor bien sûr mais nous tout à fait même si c'est exactement la même je m'en suis alors c'est pas le cas je vous rassure mais ce qui est marrant c'est que je me rappelle je me suis vraiment fait cette remarque un jour où je vois passer une commande et je vois les gens peuvent graver tu sais l'intérieur de leurs bijoux et là je vois quelqu'un qui grave à l'intérieur le mot Gémyo je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est bizarre et donc on appelle le client et en fait il voulait qu'on voit que ça soit un bijou Gémyo parce qu'il était tellement fier d'avoir un bijou Gémyo qu'il avait fait graver à l'intérieur et maintenant ça arrive régulièrement parce qu'en fait on ne grave pas nous l'intérieur des bijoux de façon spontanée avec notre marque il y a un poincement tu vois qui atteste que c'est nous et donc il y a des personnes qui choisissent de payer 20 euros pour graver Gémyo à l'intérieur donc ça je t'avoue que juste ça m'a fait un bien fou maintenant tu sais ce qui s'est passé quand même avant qu'on en gîte tu m'as dit j'aime bien ton alliance tu m'as demandé ce que c'était j'ai regardé dedans pour te donner le nom de la marque donc peut-être que dans quelques années il y aura des gens qui ne pourront pas dire puisqu'il n'y a pas marqué mais j'aime bien dedans c'est vrai écoute pour l'instant c'est un choix qu'on a fait justement parce qu'on voulait nous on a une vision du luxe qui est assez discrète et assez authentique et donc on n'aime pas trop tu vois le côté très logotypé etc qu'on peut trouver chez certaines marques donc pour l'instant c'est un choix on y a pensé beaucoup mais puis en plus du coup ça enlève de l'espace aussi pour les gens qui veulent vraiment graver leurs bijoux mais peut-être qu'on y viendra d'accord et alors c'est marrant parce que est-ce que tu me dirais à peu près combien vous dépensez par an en marketing quelques centaines de milliers d'euros oui enfin des grosses centaines de milliers d'euros d'accord c'est beaucoup non mais c'est en fait je dis ça parce que on a beaucoup de gens chez Cosa Vostra qui viennent nous voir pour créer des sites et qui croient qu'une fois que tu crées un site ah non ça se fait tout seul ben il va y avoir des ventes et puis après ils reviennent nous voir deux mois après et puis ils nous disent mais ça marche pas votre truc non j'exagère ça arrive de moins en moins quand même non mais c'est sûr que c'est la partie enfin créer un site et une belle expérience et avoir un bon produit c'est déjà extrêmement dur mais en plus créer un trafic de qualité vers ton site c'est extrêmement dur extrêmement dur et donc est coûteux donc oui malheureusement c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait de levée de fonds et de la fuite en avant un peu des levées de fonds c'est que malheureusement les gens qui veulent créer de la croissance c'est qu'ils sont aussi souvent bien obligés d'investir en marketing et qu'il y a très peu de marques ou de produits qui sont suffisamment forts pour avoir une traction en fait sans dépenser et même souvent quand on creuse en général c'est pas vraiment si naturel que ça tu vois tu as des dépenses d'une manière ou d'une autre exactement et puis tu as aussi des coups de chance des accélérateurs tu peux que ce soit via les RP être par exemple au début d'Instagram tu vois tu pouvais être mis en avant par Instagram et donc avoir énormément de followers d'un coup enfin il y a des petits coups d'accélérateur mais globalement il n'y a quand même pas de secret malheureusement ça coûte souvent assez cher et c'est marrant parce que t'es la deuxième personne j'ai eu Ludovic Uro de Attractive World qui est venu sur ce podcast et qui me disait que le game changer pour lui on me dit que j'utilise trop d'anglicisme je vois que t'es pas meilleur que moi il faut qu'on me le dit aussi et ça a été une campagne télé en l'occurrence oui oui lui il en a fait énormément et c'est quoi maintenant l'avenir de Gémyo alors ? écoute notre avenir et donc une fois de plus on est rentable et du coup l'avenir est plutôt sain ça c'est déjà une première chose mais en fait il est très orienté retail maintenant on a ouvert notre première boutique à Paris en 2015 donc fin 2015 et là on en a ouvert une deuxième à Lyon en 2017 et une troisième là au printemps Haussmann à Paris tout récemment en avril 2018 et l'idée c'est qu'on continue parce qu'en fait on se rend compte que même si on était initialement un pure player d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on a mis beaucoup beaucoup de temps avant de se décider justement parce qu'on avait en nous cet ADN de pure player et qu'on résistait 90% des gens qui écoutent ce podcast savent ce que c'est mais pour ma maman un pure player c'est quelqu'un qui est entièrement sur internet et donc on n'avait pas de boutique on vendait uniquement sur internet nos bijoux et donc on a mis quatre ans quand même avant de se laisser convaincre par nos clients qui nous le réclamaient très fréquemment et ne pas écouter ses clients c'est une des pires erreurs qu'on peut faire mais c'est celle qu'on faisait parce qu'il y a un moment où tout entrepreneur il se dit il faut aussi que j'arrive à suivre mon instinct et quand est-ce que tu vois si tu te remets tout le temps en cause surtout tu n'as plus non plus de ligne directrice et donc pour nous notre ligne directrice c'était de se dire on va prouver qu'on peut vendre des bijoux donc une fois de plus à un très bon rapport qualité-prix mais quand même à des prix élevés sur internet c'est ce que disait Henry Ford si j'avais écouté mes clients j'aurais ajouté deux chevaux à mes carrières et donc je pense qu'on s'est un peu pris pour Henry Ford et à un moment il ne faut pas et donc on a fini par écouter nos clients mais on l'a fait à notre manière puisque les gens viennent essayer les bijoux sur place il y a très peu de stocks ils les achètent sur place mais sur tablette sur notre site internet mais en revanche ils ne repartent pas avec alors on a quelques pièces qui sont des pièces en stock pour les petites occasions etc mais 90% en fait des bijoux c'est des bijoux vraiment de démonstration et en fait ça a été un appel d'air énorme en termes de croissance et là quand on a ouvert à Lyon bah à Lyon ensuite direct tu vois 200% de croissance parce qu'il y a quand même besoin d'essayer sur ce genre de business et puis c'est un plaisir aussi surtout si on le fait à notre manière donc pas avec du une ambiance un peu stuffy enfin pardon en français une ambiance un peu un peu intimidante mais vraiment une ambiance légère avec une bande son Spotify des dragibus enfin comme on fait chez Gémeo honnêtement ça a fait une énorme différence même ça a apporté en termes d'univers et d'expérience client et donc on continue à le faire après sur toutes les régions et c'est hyper intéressant parce qu'en plus on se rend compte que chaque région est différente tu vois moi je vais assez souvent à Lyon et c'est une ville que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas normal si tu peux en fait c'était à Lyon et donc c'est d'ailleurs pour ça en partie qu'on est allé là-bas et en fait chaque région est vraiment différente et en fait à chaque fois tu dois t'implanter de manière différente déjà au niveau des localisations en fait retail is detail on le dit souvent mais sincèrement c'est vraiment vrai et en plus et en plus à chaque fois essayer de creuser son trou créer sa réputation c'est une nouvelle c'est une nouvelle manière de le faire et donc faire des partenariats locaux connaître des gens sur place générer du boucher à oreille sur place à chaque fois il faut le faire localement et donc c'est hyper intéressant et du coup aujourd'hui vous vendez des pièces qui vont de quel prix à quel prix ? alors écoute sans te dire de bêtises je crois que les prix les plus accessibles sont autour de 150 euros ou 100 euros pour donc on a une gamme qu'on appelle petites joailleries qui sont des bijoux plus accessibles pour des petites occasions mais qui sont un peu plus mode en général et donc c'est entre 150 et 600 euros on va dire cette gamme et ensuite on a notre gamme vraiment joaillerie qui est entre 600 et ça monte à 20-30 000 euros à peu près la pièce la plus chère que t'es vendue ? on a vendu 28 000 euros je crois que c'est la plus chère il me semble et en réalité notre coeur de gamme si tu veux il est entre notre vrai coeur de gamme on vend beaucoup de pièces autour de 1000 euros mais notre coeur de gamme est entre 1000 et 5000 c'est vraiment ce qu'on vend le plus en fait t'as une notification quand tu vends une pièce à 25 000 euros ? non malheureusement pas en général j'ai le service client qui nous envoie un petit message genre youhou d'accord bah fantastique écoute c'est une super aventure et donc du coup aujourd'hui tu me racontais un peu vos points d'organisation avec ton mari c'est quoi le réveil chez les lignons ? je veux dire quand tu te réveilles tu t'essayes de pas toucher ton téléphone tout de suite ouais écoute alors moi je vous partez au boulot ensemble pas toujours parce que j'ai très souvent des petits déjeuners mais en fait ce que j'essaye de faire c'est que déjà j'essaye de pas mal dormir je me suis rendu compte pendant des années que je dormais pas assez et qu'en fait moi j'ai plutôt besoin de pas mal dormir donc j'essaye de dormir quand même 8h tu vois 8h je suis bien en dessous je suis fatiguée et j'aime bien ne pas être fatiguée et avoir plus d'énergie donc ça c'est la première chose et ensuite quand je me réveille je me lève en général à 7h 7h30 en fait 3 fois par semaine enfin 2 fois par semaine en semaine et 2 fois le week-end je fais de la course à pied donc là je me lève un peu plus tôt plutôt à 6h30 donc 4 fois tu dois commencer à avoir un certain niveau non ? écoute non la réalité c'est que non mais ça m'amuse d'accord j'apprécie l'honnêteté je cours à 10 non mais je cours à 10 et demi tu vois donc ça reste quand même un niveau de 3 km non je cours 7-8 km en semaine et plutôt 12 le week-end et donc en fait là je me lève un peu plus tôt je me lève plutôt à 6h30 et ensuite j'aime bien manger un bon petit déjeuner donc c'est souvent du salé des oeufs des trucs comme ça et après et après en général en fait ce que je fais c'est que moi j'aime bien planifier ma journée le jour d'avant donc le soir avant de m'endormir plutôt que le matin regarder compulsivant mon téléphone j'organise un petit peu ma journée donc je réfléchis je regarde mon agenda du lendemain je sais ce que je vais avoir un rendez-vous à tel endroit je sais du coup quelle fringue il faut que je prépare parce que si j'ai un rendez-vous avec un VC ou avec un client ou avec un journaliste ça va pas être la même chose que si je dois aller crapahuter dans mon atelier dans les Vosges tu vois et donc je prépare en fait mes vêtements même la veille au soir vite fait un investisseur oui pardon une fois de plus et du coup tu prépares la veille au soir très organisée tu te couches tôt je me couche vers 10h30 ouais un truc comme ça 10h30-11h ouais et j'aime bien lire avant de m'endormir t'as ce enfin pas tous les soirs d'accord et t'es plus ou tu n'as jamais si tu lis beaucoup j'imagine quand même je lis pas mal ouais je lis pas mal je lis pas mal ça n'a pas toujours été le cas j'ai eu une grosse période chez Gemio justement où j'avais arrêté de lire et là maintenant je me suis beaucoup remis parce que je en fait je pense que j'ai eu une période et je crois que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs où j'étais tellement le nez dans le guidon et en plus que mon travail ensemble avec mon mari c'était encore plus le cas où vraiment pour le coup tout ce que je te dis maintenant je le faisais pas du tout et j'ai eu un déclic à un moment je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne soin de moi et de ma santé pour que ça dure parce qu'en fait c'est un marathon et que ça fait 7 ans qu'on travaille et que j'allais pas pouvoir dormir 5h par nuit ou 4h par nuit toute ma vie et en tout cas pas moi c'est pas possible et donc avant c'est un peu ce que je faisais et je travaillais tout le temps et voilà et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrive à prendre des vacances de temps en temps qu'il fallait que je dorme plus que je presse du sport que je mange sainement et qu'en fait ça contribue à ma productivité tout simplement alors je suis vachement passé par là mais par moments je me demande si cette période n'est pas nécessaire je veux dire oui bien sûr sinon t'as pas envie de le faire t'as pas envie après de prendre soin de toi si tu t'es pas un peu maltraité oui oui c'est vrai c'est vrai et puis il y a aussi le moment où finalement t'as besoin de bosser pour certaines boîtes 16h par jour oui oui bien sûr certains diront ils réussissent extrêmement bien sans passer par là mais il y a très peu de vérité donc ton orga ça a l'air assez quand même relativement cadré oui j'aime bien après je suis pas psychorigide il y a des jours où en fait je sèche la course à pied ça m'arrive mais c'est vrai que j'aime bien j'aime bien faire ça et j'aime bien j'aime bien créer un rythme en fait qui juste bah m'épanouisse quoi t'as des outils spécifiques des je sais pas des applis que tu utilises tout le temps sur ton ordi des oui alors j'en ai des camps j'en ai plein qu'est-ce que tu veux dire plus au niveau de la productivité du travail potentiellement ouais alors je bon déjà j'ai un truc que j'adore et qui n'est pas vraiment un outil de travail encore que c'est mon Kindle donc je te disais je lis et en fait je relis énormément depuis que je me suis acheté un Kindle c'est bête parce qu'en fait en tant que littéraire je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap donc le Kindle c'est le livre un peu électronique pour les personnes qui connaissent pas d'Amazon et ce qui est formidable c'est qu'en fait bon déjà tu peux l'emporter partout avec toi ça prend très peu de place tu as tous tes livres avec toi tu peux les télécharger tout le temps et surtout il y a un outil qui est formidable sur Kindle et moi c'est ça qui a vraiment changé ma vie c'est que tu peux surligner et ensuite aller sur ton ordinateur et prendre tes notes et ça pardon ça a changé ma vie parce qu'en fait pendant longtemps moi je me disais non mais en fait ça me dérange pas d'avoir des gros livres dans mon sac ou en vacances c'était un peu un faux problème pour moi de dire j'ai pas besoin d'avoir 15 livres pour partir en vacances si tu veux c'est pareil il y a un côté tu t'y attachais en fait un peu à ce côté papier et puis je dois dire que je me rappelle plus quand même quand je lis un livre papier vraiment du livre et des circonstances dans lesquelles je l'ai lu parce qu'il y a une texture t'identifie visuellement alors que le Kindle comme c'est toujours la même chose finalement tu te rappelles pas où tu l'as lu c'est pas très grave il existe la version Fnac Kobo je le dis chez les français bon moi j'ai sur Kindle aussi mais je partage totalement ce que tu dis et ça je dois dire que c'est bête parce qu'en fait beaucoup d'entrepreneurs ne considèrent pas que la lecture est un outil de productivité mais j'ai appris tellement de choses enfin je pense comme toi en lisant et puis du coup en fait en travaillant parce que lire c'est pas uniquement lire c'est essayer d'en tirer des conclusions l'appliquer à sa vie et du coup il y a un travail de retraitement derrière qui est important du coup tu vois on parlait tout à l'heure de ce que j'ai appris à faire à Normalsup prendre des notes sur des livres en fait c'est ce que j'ai appris à faire et donc je le fais aujourd'hui et typiquement j'utilise alors j'utilise deux outils moi pour à la fois ma gestion de tâches et puis et aussi typiquement prendre des notes pour prendre des notes et garder en fait tout ça j'utilise beaucoup Evernote comme beaucoup parce que ça permet de bien classer enfin je trouve que c'est un outil qui a plein d'avantages qui permet de prendre des photos de les mettre dedans enfin il y a de la reconnaissance de texte il y a plein plein enfin énormément de fonctionnalités qui sont intéressantes et j'utilise beaucoup Wunderlist qui n'est pas qui n'est pas exceptionnel au sens où c'est juste un peu une liste bête et méchante mais qui a l'avantage en fait de me permettre de classer et en version payante sur les deux sur Evernote oui pas sur Wunderlist sur Evernote oui clairement ensuite qu'est-ce que j'utilise d'autre un autre outil que j'utilise pas mal c'est bête mais ça m'aide beaucoup c'est un truc qui s'appelle Momentum que tu connais certainement qui est un un économiseur d'écran exactement j'aime bien parce que déjà je trouve que les images sont super jolies fantastique en fait à chaque fois que tu ouvres un onglet sur ton navigateur ça va sur Chrome je crois que c'est uniquement sur Chrome malheureusement tu vas avoir une très belle image qui te donne l'heure et qui te rappelle en fait tu as ta tâche de la journée et moi je me suis beaucoup forcé ces dernières années à essayer d'avoir deux ou trois tâches par jour pas beaucoup plus qui sont des tâches dures et ne pas me noyer dans les détails de plein de petites choses opérationnelles donc j'ai ma tout doux si tu veux avec des petites choses à régler mais je sais que j'ai un ou deux sujets de fond à traiter et ceux-là je les note sur Momentum et tu organises ta journée en fonction de ces tâches c'est-à-dire c'est plutôt le matin plutôt l'après-mme en général je réfléchis à l'avance à ce que je vais la façon dont je vais organiser ma journée c'est-à-dire que c'est pas systématique que le matin je fais les travaux de fond et l'après-midi je sais pas les petites tâches un peu ménagères mais par contre quand j'arrive au bureau l'une des premières choses que je fais c'est je récapitule justement les deux grandes tâches ou trois grandes tâches ou la grande tâche de fond que j'ai à faire et les petites choses et j'essaye de voir en fait dans quel moment enfin à quel moment je vais le faire et typiquement et typiquement souvent le matin c'est pas systématiquement le cas mais il m'arrive de descendre mes mails je prends une heure je mets ma boîte mail d'ailleurs sur pause avec un autre outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle Boomerang que tu connais peut-être non je connais pas mais ça c'est une super idée c'est incroyable je sais pas j'ai un gros problème là-dessus alors c'est incroyable alors la Boomerang je le recommande les yeux fermés parce que non seulement ça te permet de mettre ta boîte mail sur pause donc ne pas recevoir de mail pendant une durée où tu es concentré donc ce qui est quand même assez sympa du coup c'est pas c'est pas invasif et en plus tu vas avoir la possibilité de faire des relances automatiques de faire remonter des mails si jamais tu sais que t'attendais une réponse que t'en as pas eu enfin il y a énormément de petites choses qui permettent de faire gagner beaucoup beaucoup de temps donc c'est un outil que j'utilise beaucoup et donc typiquement ce que je te disais c'est que le matin assez souvent je prends une heure autour de 9-10 heures pour faire mes mails je me rends compte parce qu'on a beaucoup parlé de GMO et une des raisons aussi pour lesquelles il est beaucoup trop tard j'espère que tout le monde écoute ça encore parce que si vous êtes encore là une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir aussi c'était pour parler de la crème et de ton podcast on en a parlé en intro je suis con j'aurais dû en parler plus mais bon je suis sûr que cet épisode sera écouté jusqu'au bout bien sûr pardon je t'ai coupé du coup sur les outils mais j'ai eu cette espèce c'est ceux-là c'est ceux-là majoritairement je dirais que ceux-là c'est vraiment ceux que j'utilise le plus et franchement je les recommande à beau moins je pense que c'est mon préféré en plus de tous parce que sur cette gestion de tâche moi j'ai cette de tâche principale j'arrive quand même en m'en mettant une ou deux ou trois à m'en zapper une dans la journée parce que je me fais rattraper par le management les personnes qui est-ce qui manage le plus chez vous ? qui est-ce qui a le plus de... alors pendant une longue période c'était moi en fait je te dis moi j'ai un peu changé de rôle depuis on va dire janvier d'ailleurs ce qui m'a donné plus de temps aussi pour faire le podcast avant c'était moi j'avais un râteau beaucoup trop gros et là maintenant je dirais que c'est Malek qui a le plus de personnes sous ça c'est le truc qui prend le plus de temps clairement mais il est vraiment très talentueux pour ça et je pense que du coup ça se passe très bien pour lui en tout cas moi c'était moi mon truc crème de la crème donc qui est un podcast on va dire frère, soeur, cousin de génération de What It Yourself on est sur les mêmes typologies de concepts je pense c'est quelque chose que t'as créé il y a quelques mois fin 2017 alors je l'ai même créé plus tard que ça je l'ai créé en fin février 2018 donc c'est très très récent justement parce que je me suis rendu compte à un moment donné que chez Gémeo comme je te disais tout à l'heure mon métier à moi maintenant c'est plus d'avoir des idées et moins de manager ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps chez Gémeo et que du coup en fait il fallait que j'arrive à en avoir des nouvelles idées et que toute seule c'est pas si simple et que la veille tout ça ça aide mais juste rencontrer des gens inspirants et passionnants c'est le meilleur moyen d'avoir des idées et donc moi j'écoutais personnellement des podcasts parce que comme je fais beaucoup de courses à pied il faut quand même s'occuper quand on court quatre fois par un seul et donc parfois des audiobooks aussi sur un site comme Audible mais c'est vrai que je suis un peu tombée dans le podcast et donc je me suis dit mais finalement pourquoi pas je t'avoue qu'à l'époque je ne connaissais pas Génération de What It Yourself donc peut-être que je n'aurais pas fait les choses exactement de la même manière mais en tout cas je me suis dit que j'avais la chance d'avoir un réseau qui était pas si nul et que surtout en fait il y avait plein de personnes que je connaissais que je respectais mais je n'avais jamais été dans le détail avec elles et je ne leur avais jamais posé des questions profondes sur leur business sur leur vie sur comment ils avaient réussi et donc je me suis dit mais en fait c'est juste une opportunité incroyable de m'enrichir d'avoir des idées de rencontrer des gens aussi que je n'aurais jamais rencontré tu vois comme nous par exemple on se rencontre aujourd'hui et donc en fait pour moi c'était juste une porte d'entrée vers le monde des idées et c'est pour ça que je l'ai créé très honnêtement c'est pour ça aussi que ce n'est pas un podcast qui est directement rattaché à Gémyo parce que c'est lié mais ce n'est pas exactement forcément lié à la joaillerie tu vois c'est plus entrepreneurial ou même sur le succès de façon générale parce que comme tu as compris pour moi en fait le succès ce n'est pas uniquement juste réussir au niveau financier ou dans son entreprise c'est aussi moi je t'ai dit je suis passée par cette phase de personnellement vouloir juste être bien dans mes baskets et basket au sens même de la course à pied tu vois et être bien dans mon corps et tout et donc j'ai par exemple invité déjà un médecin nutritionniste pour parler de ça donc j'essaye de brasser assez large et de parler on va dire d'une manière ou d'une autre du succès sous toutes ses formes et d'avoir des conseils un peu comme toi très concrets je pense que par rapport à d'autres podcasts un peu comme le tien ma force c'est que je suis entrepreneur et que du coup quand je pose des questions souvent je ne dis pas que je suis passée par là mais j'ai une vision qui est un petit peu différente de quelqu'un qui n'est pas entrepreneur tout simplement qui est journaliste exactement et donc je dirais parce que quand je me suis lancée dans le podcasting où je me suis dit tiens je vais peut-être le faire ce que je constatais c'est qu'aux Etats-Unis donc il y a plein de podcasts assez incroyables avec des personnalités fortes et qui justement je trouvais à chaque fois poser des questions très justes et par contre en France franchement une fois de plus je ne connaissais pas le tien mais je n'en avais pas trouvé tant que ça c'est ma faute mais tu vois exactement et c'était tu sais c'était beaucoup de quand j'avais des amis ou des gens je rencontrais qui me disaient mais on a lancé un énorme projet digital je suis con j'ai pas pensé à Cosa Vostra au début je l'ai détesté et je me disais mais ouais il est con et en fait je me suis très vite rendu compte ben non c'est pas lui c'est moi en fait s'il a pas pensé à moi c'est pas toi et le podcast permet aussi d'avoir des gens qui pensent à toi plus fréquemment et nous ce qui est rigolo c'est que tu vois dans le cadre du podcast qui est très loin de Gemio dans ce que je raconte parce que c'est souvent des histoires qui n'ont rien à voir avec la joaillerie avec l'amour avec les fiançailles etc mais en fait je pense que ça incarne un peu la marque que ça donne aussi enfin nous nos valeurs c'est beaucoup la sincérité la transparence aussi le partage chez Gemio et par exemple on fait des petits cadeaux gratuits on a des petites attentions pour nos clients parce qu'en fait justement l'idée c'était de créer de la bienveillance autour de la joaillerie qui est un secteur plutôt intimidant et en fait le podcast c'est aussi un peu dans cet état d'esprit donc en fait les gens le retrouvent et du coup ça fait je dirais pas une publicité alors assez éloignée mais tu vois on a depuis que j'ai lancé le podcast de plus en plus de personnes qui nous disent être devenu client chez Gemio via le podcast bien sûr mais c'est une je crois une question d'état d'esprit pas mal comprendre une typologie de personnalité de bienveillance de valeur finalement je pense super je disais juste j'aime assez l'idée en fait dans un monde où on est quand même spammé en permanence par de la publicité en permanence quand les gens te disent quelque chose c'est payant enfin tout est j'aime assez l'idée de donner quelque chose un peu gratuitement juste parce que moi ça me fait plaisir comme toi j'imagine et du coup du coup voilà c'est une idée que j'aime bien donc crème de la crème le podcast que vous trouvez un peu partout surtout sur iTunes surtout sur iTunes voilà qu'il faut tout comme génération de Twitter si vous l'écoutez notez 5 étoiles et partagez autour de vous allez-y c'est gratuit vous trouverez Gemio donc sur g-e-m-m-y-o .com exactement et puis sur tous les réseaux sociaux j'imagine Pauline on te retrouve ou toi sur Facebook alors Facebook non parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore passé le cap de supprimer mes photos compromettantes et donc tu peux les mettre en privé je sais j'ai pas pris le temps de le faire donc aujourd'hui c'est essentiellement sur Twitter et sur LinkedIn et Instagram et donc c'est en général quelque chose comme P-L-A-I-G-N-E-A-U donc voilà c'est vraiment les trois réseaux sur lesquels je parle le plus très bien je mettrai les liens sur évidemment les notes comme à chaque épisode je te remercie on a passé un super moment et puis je te dis à bientôt Pauline Légnot de GEMIO peut-être bientôt sur Crème de la Crème à ton tour quand tu veux à très bientôt merci Mathieu bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CosaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobas CosaVostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse sur la prochaine 2-3 bons plans